Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous serons prêts à décoller dans 3, 2, 1. Vivre dans un vaisseau spatial ressemble au sujet rêvé d'un film de science-fiction, mais se précise peu à peu comme le plan envisagé pour un futur lointain. Imaginons ce qu'il en serait. Sans plus attendre, nous commencerons par la lumière. Sur Terre, grâce à l'atmosphère, le ciel disperse la lumière du soleil. Nous recevons donc de la lumière de différentes directions. Il y a ensuite les ombres, le contraste et la lumière ambiante. Dans un vaisseau spatial, cependant, il n'y a pas de ciel pour créer cette lumière d'ambiance. Lorsque tu te trouves dans un vaisseau spatial à l'intérieur du système solaire, un côté du vaisseau peut être éclairé par le soleil, ou une autre étoile. Et un côté peut demeurer dans l'ombre. C'est ce que l'on observe dans les croissants de la Lune. Si ton vaisseau spatial parvient à s'éloigner de tout système solaire, tu risques de devoir dire adieu à la face illuminée du vaisseau. Tu seras très loin de toute étoile. Et le vaisseau volera donc dans l'obscurité la plus totale. Mais ne t'inquiète pas. Nos technologies de pointe trouveront probablement un moyen d'imiter la lumière du soleil. Les concepteurs placeront peut-être des panneaux lumineux à l'aide semblables à des fenêtres. Et les habitants du vaisseau ne verront pas trop la différence. Qu'en est-il des gens ? Une étude a révélé qu'un équipage de 160 personnes pouvait constituer une population viable pendant environ 200 ans. L'important est de sélectionner les membres de l'équipage à partir d'un large pool génétique. Aucun passager ne devrait être plus proche que des cousins au 6e ou au 7e degré. Ça, c'est une projection de notre époque. Mais qui sait ? Peut-être que des centaines d'années plus tard, des pays entiers vivront dans un seul et même vaisseau spatial. Ton voisin sur Terre deviendra ton voisin dans l'espace. Cela me rappelle la scène de Thor. Ragnarok, où les Asgardiens qui ont survécu à Ella s'échappent avec le vaisseau du Grand Maître et se rendent sur Terre pour s'y installer. Peut-être irions-nous sur Proxima Centauri B. C'est une exoplanète. Le terme employé pour définir les planètes situées au-delà de notre système solaire. Proxima B se trouve dans un autre système stellaire et certains scientifiques pensent qu'elle a du potentiel. On pense qu'il est possible que de l'eau liquide existe à sa surface. C'est important parce que cette planète est notre exoplanète voisine la plus proche. Oui, la plus proche. Mais elle se trouve à près de 40 000 milliards de kilomètres de nous. Pour mieux comprendre cette proximité, on va te donner une comparaison. Actuellement, l'un de nos vaisseaux spatiaux les plus rapides, à savoir New Horizons, atteint une vitesse vertigineuse de plus de 50 000 kmh. Mais même avec cette vitesse, il lui faudrait des milliers d'années pour atteindre Proxima B. Espérons que nous aurons trouvé comment déformer l'équation de l'espace-temps d'ici là. En étant réaliste, c'est la première option qui semble la plus probable. Supposons que nous fassions le voyage avec nos vaisseaux spatiaux les plus rapides. Il s'agirait encore d'un voyage de quelques centaines d'années. Cela nous amène à un autre problème mineur, la durée de vie des humains. Un même équipage ne pourra pas aller jusqu'au bout du voyage. Ici, les vaisseaux générationnels s'imposent comme une solution. Une communauté d'adultes entre dans le vaisseau, puis leurs enfants et les enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que l'humanité atteigne enfin la nouvelle planète. Il existe deux autres solutions. Si les chercheurs parvenaient à faire vivre les gens pendant des siècles, nous n'aurions pas besoin de ces vaisseaux générationnels. De même, il pourrait exister un système permettant de congeler les gens. Il faudra 20 000 personnes pour démarrer une population saine sur une nouvelle planète. Pour l'instant, je veux m'en tenir au premier scénario. Voici comment on vivrait dans un vaisseau spatial générationnel. Les rencontres ne seraient pas aussi romantiques que sur Terre. Il y aura probablement un généticien qui régulera notre reproduction. La liberté de choix, en général, serait réduite. Les règles seront strictes. Dans chaque génération, il y aura certaines tâches à gérer. Quelqu'un devra bien être médecin, et quelqu'un d'autre devra être plombier. Les nouvelles générations pourraient être soumises à des tests de planification de carrière. Chacun se verrait attribuer une profession en fonction de ses mérites, de ses aptitudes, de ses passions et des emplois disponibles. Ça me rappelle un peu Snowpiercer, mais avec un peu de chance, les choses se passeraient plus humainement dans cette version. Les gens ont tous besoin d'eau, et ils créeront des déchets. D'ici là, nous ne dépendrons peut-être plus du plastique. De plus, le recyclage se fera peut-être à un autre niveau. Pourtant, nous aurons bien besoin d'eau. Un être humain en bonne santé a besoin de près de 1200 litres d'eau par an. Ce n'est pas comme s'ils s'arrêtaient sur une planète pour remplir leurs réserves d'eau. Comment les habitants des vaisseaux spatiaux peuvent-ils résoudre un tel problème ? Eh bien, il existe déjà des systèmes permettant de recycler les déchets des astronautes en eau douce. Le prochain problème est celui de l'infirmerie. Un vaisseau spatial peut ne contenir pratiquement aucune bactérie ou microbe, mais les gens en ont besoin pour renforcer leur système immunitaire. S'ils sont trop confinés et atterrissent sur une planète étrangère, ils peuvent avoir du mal à faire face aux conditions potentielles qui y régneront. Le blindage est également important. L'espace lointain est hautement radioactif. Notre planète dispose d'un champ magnétique qui nous protège de ces ondes qui grillent en l'ADN. A l'extérieur, le vaisseau spatial aura besoin d'un solide bouclier. Peut-être pourrons-nous créer une sorte de champ de force ? La NASA travaille sur des systèmes permettant de faire pousser des plantes dans l'espace. Nous verrons probablement des sections spéciales dédiées à l'agriculture et à l'élevage. J'ai l'impression que ce type de vaisseau transporterait aussi des échantillons de flore et de faune. Qui sait, il y aura peut-être des parcs spécifiques et différents mini-écosystèmes. Ce serait excellent pour la santé mentale des personnes à bord du vaisseau. C'est bien de préserver l'existence de la race humaine, mais les crises existentielles peuvent perturber les passagers. Ils pourraient ainsi manger leur sandwich de l'espace dans le parc et se détendre un peu au son du gazouillé des oiseaux. Pas seulement un jardin, mais les plus jeunes passagers pourraient avoir besoin d'une aire de jeu et d'une école, enfin, dans ce cas précis, de cabine, afin de s'instruire. Ils auront probablement un tout nouveau programme scolaire. Comment rester en vie sur une planète étrangère, niveau CE1 ? D'ici à ce que nous ayons un tel vaisseau, l'IA et les robots de haute technologie seront probablement plus en vogue que jamais. Il pourrait y avoir des robots qui se répliquent d'eux-mêmes. Nous pouvons envoyer ces robots sur notre nouvelle planète potentielle à l'avance, puis voir ce qu'il advient. Nous pouvons même envoyer des équipes de robots sur plusieurs planètes et voir laquelle présente le meilleur habitat. Je l'admets. Les vaisseaux générationnels ressemblent à une idée tirée des superproductions hollywoodiennes, mais il existe une initiative baptisée le 100-Year Starship Project. Mark Millis, fondateur de la Tau Zero Foundation, est l'un des participants de ce projet. Ils ont conçu une sonde baptisée Icarus. Elle a la capacité théorique d'accélérer jusqu'à un dixième ou un cinquième de la vitesse de la lumière. Bien que le design actuel d'Icarus ne soit pas particulièrement élégant, vu qu'il ressemble à un mastodonte de la taille d'un gratte-ciel composé principalement de rangées et de grappes de réservoirs de carburant sphériques, Millis explique qu'il ne s'agit pas d'une représentation définitive de ce à quoi un vaisseau interstellaire pourrait ressembler, mais plutôt du design le plus logique dans un premier temps. Lorsqu'il s'agit de concevoir des vaisseaux spatiaux pour les humains, la gravité est un élément clé à prendre en compte pour prévenir l'érosion de la densité osseuse et musculaire. La solution consiste à générer la gravité avec une cabine rotative ou une centrifugeuse. Mais celle-ci doit être suffisamment grande pour simuler en permanence la gravité terrestre afin d'éviter la désorientation et d'autres problèmes de santé. Existe-t-il un plan d'arrivée ? En supposant que nous nous rendions sur Europe ou Proxima Bay, l'équipage et les passagers doivent être préparés à différents scénarios. Ils doivent disposer d'équipements pour scanner le territoire, voire d'armes d'autodéfense pour se protéger, de formes de vie potentiellement hostiles. Une fois qu'ils seront arrivés à bon port, ils auront également besoin d'outils pour construire leur nouvelle maison. Lorsqu'ils arriveront enfin sur leur nouvelle planète, ils pourraient me remettre en place une technologie avancée, permettant de se rendre sur les planètes alentours. Salut maman, je t'ai rapporté un caillou en souvenir de la surface de Mars. De nouvelles professions pourraient apparaître, comme guide de voyage spatial en direct, et nous pourrions avoir besoin d'un type de document, comme un visa, pour visiter d'autres planètes habitables. Une pluie de météorites est attendue. Alors restez dans votre base pendant les deux prochaines années, dit le présentateur du journal télévisé. D'accord, d'accord, je vais me calmer. Alors, comment imaginerais-tu un vaisseau capable de transporter les humains d'un système solaire à l'autre ? Aurait-il des ailes, ou ressemblerait-il à une fusée ? Dis-nous en plus sur le look qui te vient à l'esprit. Un autre truc complètement dingue m'est arrivé récemment. C'était un dimanche matin, et j'ai fait frire des oeufs pour le petit déjeuner. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'étais pas sûr si c'était les oeufs ou moi. Tu as déjà goûté des oeufs, là, pas vrai ? Ils ont normalement le goût de... l'œuf. Mais cette fois, en plus de l'œuf, j'ai pu sentir le goût du citron, du yaourt à la vanille, et même du papier. Et ce n'est pas aussi bon que tu pourrais le penser. Le yaourt est bon en lui-même, mais avec les oeufs, c'est dégoûtant. Quelle qu'en soit la raison, j'ai décidé que ça ne me dérangeait pas de prendre un thé ce jour-là. Mais dès lors que j'ai essayé, j'ai tout recraché. C'était quoi, ça ? Une cuillère de poivre noir, là ? J'avais besoin de boire de l'eau le plus vite possible. J'ai pris un verre, et heureusement, c'était juste un verre d'eau ordinaire. J'ai essayé de manger des fraises, mais en plus du goût normal de la fraise, elles avaient un fort goût de piment. Pas la meilleure des combinaisons, pour être honnête. Il semblait que quelque chose était arrivé à toute la nourriture de la maison. J'avais aussi un jus d'orange, alors j'en ai bu un verre. Étonnamment, le goût était très bon. Soudain, j'ai eu une idée bizarre. Est-ce que je goûtais les couleurs ? C'était tellement dingue et étrange que j'avais besoin de vérifier cette théorie immédiatement. Je l'admets, j'ai léché l'arrière blanc de mon téléphone portable. Il avait vraiment le goût du yaourt et la vanille, tout comme l'œuf. C'était donc vrai. Je pouvais goûter les couleurs qui se mélangeaient avec le goût original de chaque aliment et le bousillait. Je voulais aller chez le médecin, mais même si ce nouveau superpouvoir était bizarre, c'était quand même un peu excitant. Aussi, je ne pouvais pas attendre de savoir quels étaient les autres goûts. Alors je suis allé dans un supermarché et je me suis acheté un paquet de feutres. Je suis arrivé à la table, j'ai ouvert le jaune et je l'ai léché. Il avait le goût du citron. Alors j'ai léché chacun d'eux et j'ai fait une liste. Le rose avait un goût de fraise, le rouge c'était du chili, l'orange c'était une orange. Le bleu était très amer, le bleu clair était salé et le violet c'était de la myrtille. Le noir était du poivre noir, le beige de la noix de muscade, le gris du papier et le vert avaient un goût de... de vomi. Bilan, je ne mange plus de nourriture verte à partir de maintenant. Pas que cela m'attriste particulièrement qu'on se le dise. Il ne me restait plus qu'une couleur, le marron. J'étais très réticent à essayer, mais il fallait que je trouve une solution. À mon grand soulagement, il avait un goût de café. Je n'aime pas le café, mais ça pourrait être pire. Je savais que je devais aller voir mon médecin, mais j'avais envie de vivre avec ce super pouvoir un peu plus longtemps. Ça ne t'arrive pas tous les jours, tu sais. J'ai donc décidé d'aller chez le médecin le lendemain. Et puis aujourd'hui, il fallait que j'apprenne à vivre avec cette capacité. Je devais éviter de mettre dans ma bouche tout ce qui était noir, gris, bleu et vert. Pas seulement la nourriture, mais aussi la vaisselle et les couverts. Et je devais trouver quels aliments je pouvais manger, car je n'aimais pas les fraises qui avaient le goût de piment. Je suis donc allé au magasin pour acheter des plats transparents. En marchant, je réfléchissais à mon menu du jour. Le jus d'orange, ça passe. Yaourt à la fraise, à la vanille et au citron aussi. Je pourrais faire une salade de fruits avec de la mangue, des framboises et des raisins, des bananes et du yaourt. Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. En me mordant la lèvre, je me suis rendu compte qu'elle avait un goût de fraise. Dans le magasin, il était assez facile de trouver un bol transparent, mais les cuillères et les fourchettes posaient problème. Je pense que j'ai dû me taper tous les magasins de la ville avant de trouver mon bonheur. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai découpé tous les fruits et j'en ai préparé une belle salade. Je n'avais pas beaucoup mangé ce matin-là, comme tu t'en souviens. Honnêtement, c'était la meilleure salade de tous les temps. J'ai économisé de l'argent, puisque je n'ai pas eu à acheter des baies, des oranges et des citrons, mais le goût était là. Alors que je dégustais mon repas, le téléphone a sonné. C'était ma grand-mère et elle m'invitait à dîner ce soir-là. J'ai essayé de lui dire que je ne pouvais pas venir, mais elle ne voulait rien entendre. Ah, les grands-mères, tu sais qu'il est impossible d'éviter un repas quand elles veulent te nourrir. Alors elle m'a dit qu'elle ne voulait pas entendre d'excuses et que je devais être chez elle à 18h tapante. Cela signifiait que je ne pouvais pas attendre jusqu'au lendemain. J'ai dû aller chez le médecin sur le champ et me débarrasser de ce superpouvoir avant que ma grand-mère ne me fasse manger du vomi et boire du thé au poivre noir. J'ai vérifié l'heure, je ne disposais que de 20 minutes avant que mon médecin ne s'en aille et le centre médical était à plusieurs pâtés de maison. J'ai fini ma salade et je suis sorti de l'appart en courant. Je suis arrivé à la clinique 5 minutes avant la fermeture du cabinet et j'ai demandé à mon médecin s'il pouvait me voir parce que j'avais une urgence. À mon grand soulagement, il a accepté. Quand je lui ai expliqué que je pouvais goûter les couleurs, il m'a regardé d'un air perplexe et a probablement pensé que c'était une farce stupide. Je lui ai alors raconté toute l'histoire. L'œuf au plat pour le petit déjeuner est comment j'ai acheté et goûté tous les marqueurs. Que le violet était une myrtille et le vert n'était pas comme une pomme, comme il aurait pu le penser. Que j'ai passé des heures à essayer de trouver une cuillère et une fourchette transparentes. Pour être honnête, dans ma tête, cela sonnait mieux et avait beaucoup plus de sens. Le médecin était silencieux et un peu méfiant. Il a pris ma température, ma tension artérielle et a regardé dans ma bouche. « Alors vous avez mangé des marqueurs », a-t-il dit en souriant. Oups, je suppose que ma langue avait la couleur d'un arc-en-ciel. Ça ne semble vraiment pas normal pour un adulte. Le docteur ne m'a évidemment pas cru. Alors il m'a juste laissé partir en me recommandant une bonne nuit de sommeil. J'imagine que j'étais coincé avec ça et j'ai dû aller voir ma grand-mère. Malheureusement, il n'y avait pas moyen qu'elle me donne du yaourt à la fraise pour le dîner. Je suis rentré à la maison pour récupérer mes nouveaux couverts, pour au moins ne pas avoir le goût de papier quand je mangeais avec la fourchette en métal gris de ma grand-mère. J'avais encore quelques heures, alors j'ai fait quelques recherches sur Google, mais je n'ai toujours pas trouvé de solution. Je me suis dit que je pourrais peut-être m'en débarrasser en buvant, alors je me suis enfilé 4 litres d'eau. Mais cela n'a pas aidé. Alors je suis allé chez mamie en traînant des pieds. Je ne pouvais pas poser un lapin à ma grand-mère. Elle était si contente de me voir et m'a annoncé qu'elle m'avait préparé mes crêpes au brocoli préférées, spécialement pour moi. Oui, peut-être qu'hier elles avaient été mes préférées, mais ce n'était définitivement plus le cas aujourd'hui. J'ai essayé de lui dire que je n'avais pas faim et que je pourrais juste boire un peu de jus d'orange. Mais bien sûr, elle n'a rien voulu savoir. Elle m'a donné une assiette avec 5 crêpes et une tasse de thé noir. Soudain, j'ai eu une idée pour me débarrasser au moins du goût du poivre en mettant un morceau de citron dans le thé. Il deviendrait marron. Ainsi, ça serait un café-thé au lieu d'un thé au poivre. J'ai eu de la chance, ma grand-mère avait du citron. Alors le problème du thé a été résolu. Mais le pire, c'était les crêpes. Et ma grand-mère me regardait toute enthousiaste et contente. Il fallait que je mange. Je m'efforçais de contrôler mon expression faciale et d'avoir l'air super heureux, comme si je mangeais la meilleure nourriture de la planète, même si c'était le repas le plus épouvantable de ma vie. Et oui, je buvais beaucoup de mon café-thé. Enfin, trois tasses. Mais quand j'ai fini et que j'ai remercié ma grand-mère, elle était tellement heureuse que j'ai compris qu'avoir mangé du vomi en valait la peine. Il s'est avéré que ma mamie avait un yaourt à la vanille, alors j'ai mangé tout ce qu'elle avait pour me débarrasser du goût que j'avais encore dans la bouche après les crêpes. En rentrant chez moi, en me mordant la lèvre à la fraise, je réfléchissais. Je devais trouver un plan pour me débarrasser de cette capacité. Mais je ne pouvais penser à rien, alors dès que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, même s'il n'était que 21 heures. J'ai dormi pendant 11 heures et le lendemain matin, je me suis fait une salade de fruits avec du yaourt. Une fois de plus. Je suppose qu'à partir de ce moment, c'était parti pour être le repas du reste de ma vie. Je le mangeais avec ma fourchette transparente et je regardais une émission de télé quand j'ai soudain réalisé que je ne pouvais pas y percevoir le goût du citron et pas d'orange non plus. Je me suis mordu la lèvre et elle n'avait plus de goût. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert le frigo pour prendre mes fraises. J'en ai mangé une et elle avait le goût d'une fraise normale. Pas de piment. Tout était redevenu normal, comme si de rien n'était. Mais je jure que c'est arrivé. Vraiment. C'est une belle journée pour une promenade en bateau dans les marais. S'il n'y avait pas ces moustiques, la journée serait parfaite. Mais pour une raison inconnue, les moustiques continuent de grossir à mesure que tu t'enfonces dans le marécage. Au départ, ce n'était que de minuscules insectes, presque invisibles, et ils peuvent maintenant avoir la taille de ton pouce. Tu peux entendre leur bourdonnement lorsqu'ils passent devant toi. Tu t'enfonces plus profondément pour chercher à savoir pourquoi ils sont si gros. Finalement, tu vois un grand essaim de moustiques, de la taille de ta main, qui bourdonnent. Ils te remarquent et commencent à voler vers toi. Tu attrapes une branche et tu commences à fouetter l'air pour les écraser. Tu cours jusqu'à ton bateau et essayes de t'échapper. Mais ils te suivent et certains parviennent à se poser sur toi. Tu les écrases, mais d'autres, de la taille de ballons de basket, sortent de nulle part. Tu démarres ton bateau et tu retournes à toute vitesse sur la terre ferme. En arrivant, tu vois tout le monde s'enfuir en courant, en panique à cause des moustiques géants. Certains d'entre eux sont aussi massifs que de gros chiens. Les gens se réfugient sous les tables de pique-nique, tandis que d'autres courent jusqu'à leur voiture et démarrent en trombe. Tu descends de ton bateau et cours vers le supermarché le plus proche, en même temps que des dizaines de personnes. Les employés verrouillent les portes. Mais à travers les grandes baies vitrées, tu peux voir les moustiques qui se multiplient. Ils sont de plus en plus gros et en a même un aussi gros qu'une voiture qui passe en trombe. Il est si lourd qu'il a atterri sur une voiture vide et l'a écrasé. Les gens se tassent au fond du magasin. Tu essayes de calmer tout le monde et leur dis de ne pas faire de bruit. Les moustiques se posent sur la baie vitrée et bloquent la lumière naturelle. Ils commencent à faire sombre à l'intérieur. Quelqu'un augmente le volume de la télévision pour diffuser les dernières nouvelles. Les moustiques se déchaînent sur tout le continent, détruisant les ressources naturelles et envahissant les villes. Les gens sont invités à rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Les moustiques remarquent qu'il y a des gens dans le magasin. Alors ils essayent d'entrer de force. Un moustique de la taille d'une voiture vrombie dans le ciel, inconscient de ce qui se passe en bas. Tout le monde entend du bruit provenant de l'arrière-boutique. Les employés se rendent compte qu'ils n'ont pas verrouillé la porte. Un gros moustique entre et renverse tout. Tout le monde court dans tous les sens, paniqué, en lui jetant des objets au hasard. Certaines personnes prennent un extincteur et l'aspergent jusqu'à ce qu'ils s'envolent vers l'arrière-boutique. Les employés verrouillent la porte et la barricade pour que rien ne puisse plus entrer. Tout le monde attend nerveusement. La télévision diffuse un reportage en direct sur les moustiques géants qui volent partout. Un hélicoptère est obligé d'atterrir car les moustiques volent furieusement dans le ciel. Tout le monde frissonne en entendant le bruit d'autres moustiques qui bourdonnent près de la porte arrière. Les heures passent et d'autres moustiques arrivent sans cesse. Il n'y a personne dehors. Et une grande partie de l'aménagement urbain et du parc est détruite ou envahie par les insectes géants. Certaines personnes grignotent ce qu'elles peuvent tandis que d'autres dorment. Un bulletin spécial interrompt le reportage et montre qu'il y aurait des bus blindés prêts à embarquer les gens près de l'air de pique-nique sur l'autoroute. Ces bus ne se rendront pas au point chaud du centre-ville car ce serait trop dangereux. Le seul moyen de monter à bord est d'être sur l'autoroute dans deux heures. Tout le monde essaye d'appeler ses proches mais les tours de téléphonie cellulaire ont été détruites et personne ne peut plus appeler personne. Le moustique qui s'est introduit il y a un moment a détruit la seule ligne fixe qui était présente. Les gens se disputent pour savoir s'ils doivent rester ou partir. D'autres insectes recouvrent les seules zones claires du ciel jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Les gens se divisent en deux groupes. Ceux qui veulent partir pour prendre le bus et ceux qui veulent rester. Les employés connaissent un chemin de traverse qui peut rapidement mener à l'autoroute. Le seul problème est que cela prendra environ 20 minutes à pied car il n'y a plus de voiture en état de marche. Le chemin est délicat. D'abord, il faudra s'échapper par l'entrée principale et se diriger vers la forêt derrière les bennes à ordures. Là-bas, il faudra entrer dans un bâtiment puis descendre dans les égouts ce qui mènera au lac à côté de l'autoroute. Le premier groupe décide de partir. Il prépare des provisions en vue de l'évasion. Chaque seconde, de nouveaux moustiques arrivent obscurcissant le ciel. Les gens s'équipent de tout ce qu'ils peuvent trouver pour se protéger. Les moustiques sont attirés par le dioxyde de carbone que les gens expirent et ils savent qu'il y a une source provenant du magasin. Une fois que tout le monde est prêt, les membres de l'expédition prennent des torches de fortune et les allument. Ils ajoutent un peu d'alcool à brûler pour entretenir le feu. Tu fais partie du groupe qui prévoit de s'échapper. Les portes s'ouvrent et tout le monde s'enfuit derrière la benne à ordures. De nombreux moustiques tentent de vous attaquer mais la fumée du feu les repousse. Chaque seconde, de nouveaux moustiques envahissent le ciel et les environs. De nombreuses personnes finissent par rentrer en courant dans le magasin car elles n'ont pas pu passer la benne à ordures pour atteindre notre bâtiment. Finalement, le reste du groupe, toi y compris, courait vers le bâtiment. Mais il est verrouillé et personne ne peut enfoncer la porte. Le plan B consiste à casser une fenêtre et à ramper à l'intérieur. Tu attrapes une pierre et brises la fenêtre la plus proche. Le seul problème est que les moustiques peuvent vous suivre à l'intérieur. Alors, sans aucune autre option, vous courez jusqu'au sous-sol du bâtiment pour trouver l'entrée des égouts. Ouf, tu l'as trouvé et tout le monde descend. Pas de moustiques en vue, seulement des rats. Vous vous enfoncez dans l'eau des égouts jusqu'aux genoux, mais vous devriez atteindre la rivière en quelques minutes. Le problème, c'est que l'égout ne mène pas vers le lac, mais quelque part au fond des canalisations. Vous le suivez quand même jusqu'à ce que vous voyez ce qui ressemble à une sortie. Vous sortez donc et vous vous retrouvez près d'un collecteur où toutes les eaux rejetées mènent à côté du marais. Le seul problème est que vous n'êtes plus à côté de l'autoroute et que le temps presse. De nouveaux moustiques envahissent les airs, mais ils ne prennent pas vraiment la peine de s'intéresser à vous. Tu remarques des créatures de la taille de chat qui flottent sur l'eau. Ce sont des bébés moustiques ou des larves et ils viennent vers vous. Toi et tous les autres, nagez pour sauver votre vie jusqu'à la rive. Le moustique géant alpha s'envole dans les airs et plonge en piquet pour essayer d'attraper quelqu'un, mais il le rate. Tout le monde arrive à l'épaisse zone marécageuse où aucun moustique géant ne peut pénétrer. Vous couvrez de branches pour vous protéger. Il reste 15 minutes avant l'arrivée du bus blindé. Puisque les moustiques ne peuvent pas entrer, ce sera le meilleur endroit pour se cacher en attendant. L'obscurité tombe et toujours pas de bus. Cela fait 3 heures et rien. Les moustiques bourdonnent toujours et tout le monde se sent mal à l'aise sous les buissons épais. Au bout d'un moment, vous entendez un moteur et voyez des lumières clignoter sur l'autoroute. Tout le monde se lève et court vers le bus. Mais tu les arrêtes pour ne pas attirer l'attention des moustiques. Tu te portes volontaire pour te paufiler et arrêter le bus. Puis tous les autres pourront suivre sans trop attirer l'attention. Tu déplaces quelques branches, enjambres quelques écorces d'arbres et rampes jusqu'à l'autoroute. Tu essayes de retenir ta respiration pour ne pas faire trop de bruit. Tu atteins le bord de la route et agites les bras pour arrêter le bus. Il s'arrête et la porte s'ouvre. Tu fais signe au reste des gens de venir et ils te rejoignent. Tout le monde est à l'intérieur et en sécurité. Quelques moustiques vous remarquent et commencent à picorer le bus. Mais le blindage est solide. Le bus part à la recherche d'autres personnes le long de la route et soudain, un véritable colosse atterrit devant lui. Le bus s'arrête et tu vois un moustique de la taille d'un Boeing 747. Il te regarde droit dans les yeux. Il se prépare à attaquer mais le bus accélère sous ses pattes et repart. Le moustique s'envole et essaye de rattraper le bus. Mais vous entrez dans un tunnel qui mène à l'autre côté de la montagne. Après quelques minutes, vous arrivez dans une zone ouverte, sans arbres ni bâtiments. Le bus accélère tout en esquivant les obstacles sur son passage, sur son chemin. Enfin, tu remarques que vous êtes près du supermarché où vous vous étiez réfugié. Le bus ouvre la porte pour que toutes les personnes à l'intérieur soient emmenées dans une zone sûre. Des volontaires expliquent que le monde entier est envahi par ces créatures géantes. Au passage, tu vois un moustique hybride qui a deux têtes et une queue de scorpion. Il est aussi grand que la statue de la liberté et il est prêt à attaquer, ce qui provoque la croissance anormale de ces moustiques, mais transforme aussi en hybrides et en mutants. La journée avait pourtant si bien commencé. Tu as passé toute ta vie à faire des recherches sur les micro-organismes. Ces dernières années, tu as créé un appareil qui peut te faire rapetisser. Et enfin, il est prêt. Au début, tu souhaites te rétrécir à la taille d'un pouce pour pouvoir voir certains microbes à l'œil nu. Et ensuite, après plusieurs expériences, tu espères te rétrécir à la taille d'une bactérie. Pour que l'expérience soit plus sûre, tu enfiles une combinaison spéciale qui ressemble à une combinaison spatiale. Elle est équipée d'un système de survie. Tu diriges un faisceau de l'appareil vers toi-même. Le faisceau doit modifier ta masse et ton volume. Pour revenir à l'état précédent, tu dois te tenir sur une plateforme ronde de la taille d'un palais de hockey. Tu la places près de tes pieds pour pouvoir facilement monter dessus quand tu seras plus petit. Tu appuies sur le bouton et tu actives la machine. Oups, il y a un problème. L'appareil commet une erreur et tu rétrécis non pas à la taille d'un pouce, mais à une taille mille fois plus petite, directement à la taille d'une bactérie. Zut, tu t'en rends compte quand une mouche aussi grosse qu'un avion pendant le rétrécissement. Tu deviens si petit que les poils du tapis sur lequel tu te trouvais semblent avoir la taille d'arbre immense. Ne panique pas. Tu dois trouver le palais, te tenir dessus et tu retrouveras ta taille normale. Il était juste à côté de tes pieds à seulement un centimètre. Attends mais, qu'est-ce qu'un centimètre maintenant quand mille spécimens de ta taille peuvent tenir sur la pointe d'un cheveu humain ? Tu décides d'escalader un poil du tapis pour voir où se trouve le palais. Tu ne peux même pas voir le plafond du laboratoire. La pièce est floue à cause de sa taille énorme. Tu es entouré de milliers de bactéries. Elles sont très différentes en taille et en couleur, mais tu peux identifier trois formes principales. Les bactéries rondes qui ressemblent à des sphères sont des coccy. Elles peuvent fusionner les unes avec les autres et augmenter en taille. Il y a aussi des bactéries cylindriques en forme de capsule ressemblant à des saucisses ou des bananes. Ce sont les bacilles. Et les bactéries en spirale sont appelées spirilles. À l'extrémité de leur corps, elles ont un psyllium ressemblant à un cheveu. Les bactéries sont essentielles pour notre planète. Elles aident à produire de l'oxygène et à absorber le dioxyde de carbone. Elles purifient l'eau et l'air, digèrent les aliments dans notre estomac et améliorent notre système immunitaire. Elles rampent sur le sol, partout sur le tapis. Tu commences à grimper sur le poil. Sur ton chemin, tu rencontres des coccyes qui ressemblent à d'énormes pommes de terre, des spirilles semblables à des spaghettis. Après quelques heures, tu as enfin atteint le sommet du poil. Pour toi, ça a été un long moment mais en réalité, seules quelques minutes se sont écoulées. Plus tu es petit, plus le temps passe lentement. Te souviens-tu à quel point il est difficile de frapper une mouche ? C'est parce qu'elle voit tes mouvements au ralenti. En regardant autour de toi, tu vois une forêt infinie de poils. Au loin, tu peux voir la silhouette d'une grande montagne au sommet plat. Elle te semble plus grande que l'Everest. Super, maintenant, tu dois y arriver en vie. Soudain, une énorme bactérie t'attaque par le bas. Il s'agit de plusieurs bacilles réunies ensemble. Ils ressemblent à un tas de saucisses. Pour t'échapper, tu sautes vers le bas. Tu pèses si peu que tomber de n'importe quelle hauteur est sans danger. Tu cours à travers la forêt dense. Tu remarques que presque toutes les bactéries se dirigent vers toi. La plupart d'entre elles mangent des matières organiques comme le glucose ou les glucides. Et en ce moment, pas de chance, tu es la plus grande source de glucides dans les environs. Des microbes plus petits se collent à tes jambes, tes bras et ton visage. Tu les secoues et tu tombes. Plusieurs bacilles joints ensemble s'approchent. Mais ensuite, un objet rond avec des pointes de la taille d'un ballon de football s'écrase sur eux. Tu vois beaucoup de ces ballons et tu réalises que ce sont des virus. Des micro-organismes qui ne peuvent pas vivre sans les bactéries. Pour se reproduire, ils doivent infecter un être vivant. Les virus ont pénétré dans une bactérie. Les autres bactéries qui te poursuivaient sont également attaquées. Tu vois une bactérie gigantesque qui ressemble à un avion de ligne sans aile. C'est un type de coccy. Plusieurs grosses boules attachées les unes aux autres et sur le point de la manger. Tu vois un petit ballon de football piquant qui pénètre dans son corps. La bactérie frissonne et s'offige. Après un moment, un trou apparaît en aile et des centaines de milliers de virus s'envolent. Ils sont partout et cherchent un nouvel hôte. Des ballons piquants volent vers toi à grande vitesse. Tu attrapes un morceau de peluche et le balances comme une batte de baseball. Tu combats les virus un par un. Ta batte finit par se casser et tu t'enfuis. Tu sembles être en sécurité maintenant. Tu entres dans un immense champ. Il n'y a rien d'autre ici que des bactéries. Tu réalises que c'est une petite tâche sur le tapis que tu as accidentellement brûlée il y a quelques mois. Il y a un milliard de microbes ici et il se multiplie à un rythme effréné. Une bactérie augmente en taille et se divise en deux. Après quelques minutes, ces deux bactéries grandissent et se divisent également. Elles sont maintenant au nombre de quatre. La colonie de bactéries croît de façon exponentielle. Avec un taux de reproduction aussi rapide, une seule bactérie peut créer une progéniture pesant environ une tonne en 24 heures. Après cinq jours, les bactéries seront capables de remplir toutes les mers et tous les océans. Heureusement, la vitesse à laquelle elles se divisent est égale à la vitesse de leur destruction. La sécheresse, un rayon de lumière, une température élevée, l'humidité, tous ces phénomènes contrôlent la population des microbes. Mais dans des conditions idéales pour elles, les bactéries pourraient s'emparer du monde entier. Tu te ferais un chemin dans un champ de micro-organismes. Les grandes bactéries consomment les petites. Elles se multiplient et sont détruites. C'est une mer bouillonnante de vie. Tu sens que ton pied est coincé. Tu as marché sur quelque chose de collant. Juste en dessous, une grande bactérie sphérique rampe hors du sol. Elle est reliée à d'autres bactéries et n'a pas de forme précise. Elle ressemble à une biomasse pulsante sans forme. La chose s'accroche à ton corps. Elle t'enveloppe. Tu as l'impression d'être absorbé par de la gelée chaude. La bactérie compresse ta poitrine. Il t'est maintenant difficile de respirer et de bouger. À ce moment-là, quelque chose qui ressemble à une vis en métal s'enfonce dans la bactérie. Un gros diamant fait ensuite irruption. Après cela, plusieurs fines pattes lisses ressemblant à des aiguilles courbes entrent aussi à l'intérieur. Tous ces détails s'unissent et se transforment en une étrange créature à l'intérieur du microbe. Un diamant est fixé à une extrémité de la vis et les pattes de l'aiguille s'accrochent. Plusieurs dizaines d'entre elles s'introduisent dans le corps de la gelée. Elles se connectent ensemble et forment une armée de robots. Toutes ces créatures sortent d'un petit trou dans la bactérie et mettent le microbe en pièce. Tu t'échappes et tu te retrouves dans le chaos. Le petit robot avec un diamant à la place de la tête s'appelle un bactériophage. Malgré leur apparence, ils sont créés par la nature et non artificiellement. Le but des bactériophages est d'attaquer et de détruire les bactéries de l'intérieur. C'est ainsi qu'ils se reproduisent. Ces créatures sont partout autour de nous et contrôlent la population des micro-organismes. Lorsque les bactéries se multiplient à l'intérieur du corps humain, elles laissent des déchets de décomposition. Ces déchets sont nocifs pour le corps qui doit donc les combattre. Parfois, les médecins utilisent des bactériophages pour qu'ils aident à se débarrasser des mauvais microbes. Ils n'attaquent rien d'autre que les bactéries. Et maintenant, tu vois des centaines de milliards de bactériophages qui détruisent des milliards de bactéries. Les diamants ambulants sautent sur la bactérie, y plongent leur tête et libèrent le code génétique. Des parties séparées qui s'assemblent dans de nouveaux bactériophages. Tu continues ta route et emportes quelques diamants avec toi juste au cas où. Le chemin est long mais après quelques semaines, tu arrives enfin à atteindre le palais. Dans le cours normal du temps, cela fait une heure. Tu es épuisé et il y a encore du chemin à parcourir pour arriver au sommet. Le palais est si haut que tu ne peux pas en voir le sommet. Tu ne peux pas dormir car tu pourrais te réveiller à l'intérieur d'un microbe. Il y a encore beaucoup de bactériophages dans le coin mais tu ne veux pas prendre de risques. Un fracas assourdissant secoue l'air. C'est comme si une turbine d'avion tournait juste à côté de ton oreille. Tu lèves les yeux. Une créature de la taille d'une ville atterrit sur le tapis depuis le ciel. Elle bat des ailes et fait ce bruit. Les ailes créent un ouragan. Tu attrapes les poils du tapis pour éviter d'être emporté par le vent. La créature sent mauvais. L'une de ses pattes ressemble à un grand gratte-ciel. Tu réalises que c'est une mouche. C'est ta chance d'atteindre le palais. De grands yeux oranges divisés en milliers de segments ressemblent à deux planètes. Tu grimpes sur le bout de la patte de la mouche. L'insecte s'envole et tu t'accroches fermement. Le tapis s'éloigne de plus en plus. De là-haut, tu vois le haut du palais. Il est si large que tu ne peux pas voir le bord rond. Tu lâches la mouche et tu tombes. Dans les airs, tu croises des millions de bactéries. Finalement, tu atterris sur la surface solide du palais. L'appareil s'active et tu reprends ta taille normale. Tu as eu beaucoup de chance. Tu voles en première classe vers Rome. Vacances, visites touristiques, tout s'annonce bien. Puis le pilote prend la parole. Votre attention s'il vous plaît, ici le commandant de bord. Le sol en dessous de nous s'est transformé en gelée. Nous ne pouvons pas atterrir. Tout le monde panique. Le signal des ceintures de sécurité s'allume, mais personne ne semble s'en soucier. Les gens s'agitent dans tous les sens. Les hôtesses et stewards essayent de calmer tout le monde, mais ils sont bousculés et ignorés. De la nourriture volent partout. Les gens vident frédétiquement leur bagage à main pour trouver on ne sait quoi. Tu regardes par le hublot et tu vois des bâtiments qui tombent comme des dominos. Les routes commencent à ressembler à des spaghettis. La mer est projetée vers l'intérieur des terres. Les montagnes au loin s'effondrent également, provoquant d'énormes glissements de terrain. Cela ressemble vraiment à de la gelée. Ton téléphone commence à devenir fou avec des notifications de bulletins spéciales. Ce phénomène se produit dans le monde entier. Mais il ne s'agit pas d'un tremblement de terre géant ou autre. La croûte terrestre a perdu sa dureté et est devenue molle comme un gâteau d'anniversaire. La terre a de nombreuses couches empilées les unes sur les autres. Le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte. Cette dernière est la couche supérieure sur laquelle nous marchons. Lorsque le manteau bouge un peu trop, la croûte commence à se déplacer. C'est ce qui se produit lors d'un tremblement de terre. La croûte terrestre compte environ sept plaques massives et un tas de plaques plus petites. Désormais, elles se sont toutes séparées en millions de morceaux comme si le monde était un lido géant. La tour Eiffel, les pyramides d'Égypte, la grande muraille de Chine, les gratte-ciels, les ponts, toutes ces structures s'effondrent. Des années plus tard, toi et le reste de l'humanité, vous êtes adapté à la nouvelle surface instable de la Terre. Ton quotidien consiste désormais à porter des chaussures spéciales pour t'aider à garder ton équilibre partout où tu vas. Dis adieu aux talons hauts et aux baskets. Ces bottes sont équipées d'un dispositif spécial qui te maintient au sol, un peu comme un GECO qui escalade un mur. Dormir en mouvement constant est la nouvelle normalité. Mais c'est bien moins confortable que dormir sur un lit à eau. Imagine que tu te réveilles au milieu de la nuit pour prendre un verre de lait et que le sol bouge. Tu tomberais 20 fois avant d'arriver à la cuisine. Descendre les escaliers s'apparenterait plutôt à une glissade. Les maisons construites avec du béton n'existent plus. Une sorte de bulle géante te sert de maison désormais. Grâce à une technologie spéciale, le sol à l'intérieur de la bulle peut être stabilisé pour qu'il ne tremble pas en permanence. Les fondations sous ta maison oscillent avec la croûte ondulée pour qu'elle ne s'effondre pas. Les gens comptent beaucoup sur la technologie des drones pour livrer de la nourriture, des fournitures ou le dernier téléphone portable. En fait, le ciel entier est régulièrement rempli de drones allant d'un endroit à l'autre. Les sports ont été profondément revus. Les joueurs de basket sont désormais équipés de casques et de protections corporelles pour ne pas se blesser lorsqu'ils tombent, ce qui est souvent le cas. Essayer de dribbler sur une surface molle, c'est presque impossible. Un sport qui survit très bien est le hockey sur glace, de même que tous les sports de glace, le patinage de vitesse, le patinage artistique, etc. Tant que la glace est assez épaisse, peu importe ce qui se passe en dessous. Presque tout le monde compte sur ses bulles pour faire quoi que ce soit ou aller n'importe où. On peut les comparer à des boules de hamsters géantes flottant sur un lac peu profond. Les humains se sont adaptés et n'ont plus le mal des transports. La nouvelle économie est toujours basée sur le commerce et le transport. Mais désormais, cela se fait principalement avec des bateaux. Il n'y a plus de gros camions sur la route. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de route. Les hélicoptères sont devenus très populaires. Mais leur atterrissage peut être assez périlleux. Partout dans le monde, les terres flottent et dérivent. Avant, cela prenait des millions d'années. Maintenant, il suffit de quelques années. Imagine que tu vives à Melbourne, en Australie, mais que ta ville ne soit plus qu'à quelques mois d'atteindre l'Amérique du Sud. Un peu comme un bateau de croisière géant. Sur toute la planète, des millions d'animaux avaient l'habitude de migrer sur d'énormes distances pour trouver de l'eau pendant la saison sèche. Tout cela est terminé. La vie marine et nos amis volants ont été relativement épargnés. Comme le sol est toujours en mouvement, il est impossible pour les énormes troupeaux d'animaux de rester ensemble lorsqu'ils traversent les terres. Ils essaient de s'adapter, mais c'est difficile. Les chèvres des montagnes avaient évolué pour s'adapter à un environnement montagneux, mais maintenant, le monde entier n'est plus qu'une masse molle et plate. Après avoir enfilé tes bottes, tu vas voir des amis au parc. Tout cela à l'intérieur d'une grande bulle, bien sûr. Lorsque le sol s'est effondré il y a plusieurs années, de nombreuses usines ont explosé et libéré un tas de produits chimiques dans l'atmosphère. Donc, il vaut mieux rester dans sa bulle. Tu montes dans ta voiture en forme de boule de hamster et tu démarres. Le sol est à la fois bosselé et gélatineux, mais tu finis par y arriver. As-tu déjà essayé de manger ou de boire sur un bateau qui tangue ? Les marins y sont habitués, mais pour la plupart d'entre nous, c'est très compliqué. Désormais, tout le monde est capable de manipuler la soupe chaude sans en renverser une seule goutte. Après le déjeuner, tes amis décident de sortir et d'explorer les terres situées en dehors de la bulle géante. Au début, tu refuses, mais d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves attaché dans ta voiture-bulle personnelle en direction de la sortie. Vous vous faufilez à travers la sécurité, trouvez un endroit pour cacher les voitures et sortez. Tes amis et toi avaient l'air assez ridicules avec ces bottes spécialisées et ces masques à gaz. Mais pour rien au monde, tu ne voudrais inhaler toutes ces fumées toxiques. Vous vous rendez à l'endroit où se trouvait autrefois une grande ville. La zone ressemble maintenant à un décor de film de science-fiction. Des bâtiments empilés les uns sur les autres avec la nature qui pousse tout autour. Les routes qui existaient autrefois se sont décomposées. Vous marchez sur des briques, du béton et de l'asphalte cassé. Les statues sont à moitié enterrées dans le sol. Bien loin devant toi se trouve un vieil aéroport abandonné. Tu dois faire attention à chacun de tes pas. Le sol ondule sous tes pieds. Personne n'est venu ici depuis des années. Alors que tu te diriges vers le cœur de la ville, d'énormes blocs de béton se détachent d'un bâtiment tombé. Tu fais de ton mieux pour sauter, mais le sol est si instable, tu y parviens à peine. Tes amis et toi trouvaient enfin le chemin du centre-ville et c'est là que tu remarques qu'il y a beaucoup d'eau autour. Lorsque les bâtiments se sont effondrés, ils ont détruit tous les systèmes d'eau et de drainage. Toute l'eau des maisons, des entreprises, des usines et des centaines de fermes des environs a fini ici. Avec vos bottes de Géco, tes amis et toi escaladez un bâtiment et atteignez le sommet. Cela ressemble à la cité perdue d'Atlantis. Les bâtiments ressemblent aux ruines anciennes d'une civilisation oubliée. L'un de tes amis devient nerveux. Il est peut-être temps de retourner dans la ville bulle, mais tu penses qu'il vaut mieux continuer à avancer. Vous trouvez un morceau de bois flottant et vous fabriquez une sorte de radeau improvisé. Vous montez tous à bord et pagaillez à travers la ville. Sous la surface se trouve un tout nouvel écosystème de plantes et d'animaux sous-marins. Et pas très loin, tu repères une épave de bateau à moitié émergée. Un de tes amis propose que vous y alliez pour l'explorer. Au moment où vous montez dessus, l'eau commence à trembler. Le sol sous le navire est si fragile que le moindre changement de pression le fait couler plus profondément. Vous remontez sur le radeau et commencez à bagailler pour retourner d'où vous venez. Mais la terre sous l'eau est extrêmement instable et les bâtiments effondrés commencent à bouger. C'est comme faire du kayak sur une rivière sauvage. Sauf qu'il pleut aussi du béton. Une fois que vous avez réussi à revenir aux voitures bulle, toi et tes amis, décidez qu'il est temps de retourner à la bulle géante. Mais alors que vous commencez à vous déplacer, vous remarquez que tout semble complètement différent. Le sol s'est tellement déplacé que vous vous êtes perdus. Tout ce qui vous entoure a l'air identique, comme si vous étiez coincé dans un labyrinthe géant. Vous roulez pendant des heures, la bulle géante est-elle proche ? Impossible à dire. De nulle part, vous entendez un fort grondement au-dessus de vous. Vous levez les yeux et voyez un hélicoptère qui vole dans les airs. Il descend une échelle de cordes et tout le monde grimpe dessus. Vous avez eu de la chance cette fois-ci. Il y a des millions d'années, il y avait des mers et des océans là où se trouvent aujourd'hui les déserts. Et si tout cela revenait ? Tu imagines avoir désormais de l'eau au lieu du sable ? La vie sur la planète changerait totalement. Le sable peut agir comme un liquide si un flux d'air assez fort le pousse à s'élever par le bas. L'air réduit la friction entre les particules de sable, ce qui augmente l'espace. Les particules commencent alors à se déplacer librement comme si elles étaient dans un liquide. Si un énorme passage s'ouvrait soudainement sous la croûte terrestre, soufflant de l'air par en dessous, alors peut-être que tout le paysage commencerait à s'enfoncer comme dans des sables mouvants. Certains monuments, comme les pyramides égyptiennes ou le sphinx, s'enfonceraient dans le sol. D'énormes villes construites sur le sable disparaîtraient. Les déserts du Sahara ressembleraient à un chaudron bouillonnant. Les caravanes de chameaux s'écrouleraient tout simplement. Mais ne t'inquiète pas, les animaux ne seraient pas blessés. Comme le sable liquide est rempli d'oxygène, ils pourraient y nager. Mais que se passerait-il si le sable se transformait en eau au lieu de n'être qu'une simple version liquide de lui-même ? Si cela venait à arriver rapidement et de manière inattendue, des catastrophes se produiraient sur toutes les plages du monde. Imagine que tu te fais dorer au soleil sur un matelas pneumatique au bord d'une plage de sable d'une station balnéaire. Tu portes des lunettes de soleil, les vagues te chatouillent les orteils, les mouettes crient au-dessus de ta tête et tu as un thé glacé entre les mains. Des vacances parfaites ! Mais à ce moment-là, tu sens ton matelas bouger. Une vague de frappes. Tu enlèves tes lunettes et tu te retrouves au milieu de la mer. Toute la plage s'est transformée en eau. Elle s'étend jusqu'à la route où circulent les voitures et où se trouvent les maisons. Tu aides les gens qui prenaient un bain de soleil à proximité à grimper sur le matelas. Tu nages jusqu'à la nouvelle rive. Tu rentres chez toi, tu allumes la télévision et tu vois ce qui se passe partout dans le monde. Des centaines de milliers de plages sont inondées. L'eau déborde des rues et des maisons. Les gens ont peur. Certains fuient de chez eux tandis que d'autres prennent des planches de surf et se laissent porter par les vagues. Et alors qu'une partie du monde tente de faire face à une inondation mondiale de rivages sablonneux, un cinquième océan se forme au même moment. Tu prends un avion et tu survoles le plus grand désert de sable de la planète. La superficie du désert du Sahara est de 9,5 millions de kilomètres carrés, soit presque la taille de l'ensemble des Etats-Unis. En un instant, des milliards de tonnes de sable se sont transformées en eau. Et toute cette eau commence à se déverser. Les animaux qui vivent dans le sable, tels que les gerboises, les scorpions, les cobras et bien d'autres, disparaissent de la surface de la planète. Les pays les plus proches sont dévastés par l'inondation. Le nouvel océan est relié à la Méditerranée, à la mer Rouge et à la mer Tyrénienne. Le niveau de l'eau dans les océans du monde augmente tellement que la plupart des nations insulaires doivent évacuer leur population vers les continents. Dans les villes côtières, les gens fréquentent les cafés et profitent de la vie. Certains prennent des bains de soleil tandis que d'autres essaient de se protéger de la chaleur en allant à l'ombre. Soudain, le vent se lève et une ombre apparaît sur le sol. Les gens la regardent perplexe et elle continue à grandir. Tout le monde lève les yeux et constate qu'un énorme tsunami s'approche du rivage. Dans les pays désertiques, c'est encore pire. Ils sont inondés d'un seul coup et se transforment en de nombreuses petites îles divisées. Des vagues gigantesques vont frapper les côtes des villes portuaires pendant longtemps. Les endroits les plus chauds de la planète sont devenus humides. Le sable chaud s'est transformé en une eau presque eau bouillante. Elle s'évapore rapidement et forme d'énormes nuages de pluie. Grâce à une humidité élevée, la pression atmosphérique change et des vents forts commencent à souffler. Ils poussent les nuages partout à travers la planète. De grosses pluies s'abattent partout dans le monde, arrosant la planète. L'eau se mélange avec les océans du monde et se refroidit. Les endroits les plus chauds du globe deviennent plus froids. Avec les changements de température, des tornades et des ouragans se forment un peu partout et ravagent la planète. La face de la Terre toute entière est en train de se déformer. De nouvelles mers, de nouveaux lacs et de nouveaux fleuves se forment partout sur la Terre. Auparavant, l'eau représentait 70% de la surface de la planète. Maintenant, c'est 90%. Heureusement, les cataclysmes ne durent pas longtemps. Même si les sables recouvrent une grande partie du territoire, ils ne sont pas très épais. La profondeur de l'océan est des centaines de fois plus grande que celle du sable dans un désert. Dans certains cas, le sable n'a même que quelques centimètres d'épaisseur. Seules les plus grandes dunes peuvent atteindre 45 mètres. Le niveau de l'eau va monter considérablement et ne reviendra probablement jamais à ce qu'il était. Mais au moins, le climat se calmera tôt ou tard. Mais quelque chose de grave va quand même se produire. Chaque année, 2 milliards de tonnes de poussière s'élèvent dans l'air. La plupart de cette poussière provient des déserts. Les particules qu'elle renferme contiennent des éléments utiles et des bactéries. Le vent les transporte partout sur la planète. Un quart de cette poussière se retrouve dans les mers et les océans. Les bactéries et les nutriments nourrissent de petites créatures dans l'océan comme le phytoplankton ou le krill. Ces créatures, à leur tour, servent de nourriture aux petits poissons et même aux baleines. Et les poissons alimentent les prédateurs ainsi que de nombreux animaux terrestres. Par conséquent, si les sables se transforment en eau, l'océan perdra une grande partie de ses nutriments. La bonne nouvelle, c'est que cela ne durera pas longtemps non plus. Les nutriments et les bactéries s'adapteront aux nouvelles conditions et pourront s'évaporer avec l'eau, qui se condense en nuages de pluie. La plus importante diversité du monde marin vit dans les eaux peu profondes, non loin des côtes. Le désert, transformé en eau, offre des conditions idéales pour le développement d'une nouvelle vie. De nouvelles espèces d'animaux capables de survivre dans l'eau chaude apparaissent. De nombreuses créatures qui peuplaient les sables chauds se sont maintenant adaptées à la vie marine. Les chameaux ont appris à nager et les petits reptiles peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant longtemps. Grâce au temps chaud et au manque de profondeur, une énorme quantité d'algues marines capables de résister à des températures élevées pousse sur le fond. Le nouvel océan ressemble maintenant à un jardin multicolore de plantes marines. Les citoyens essaient également de s'adapter. Ils construisent de petites villes sur des structures en bois massif directement sur l'eau et les attachent la pêche est devenue la principale source de nourriture pour l'humanité entière. Les voitures sont devenues obsolètes, tout le monde veut avoir un bateau. Les grandes marques de voitures onéreuses conçoivent désormais des yachts et des bateaux de luxe. En outre, tout le monde apprend à nager et chaque habitant des villes maritimes est un excellent nageur. Toute la nouvelle eau était douce jusqu'à ce qu'elle se mélange à la mer et gagne en salinité. Les gens ont créé des filtres spéciaux qui transforment cette eau en eau douce. Les stocks mondiaux augmentent. Il n'y a presque plus d'endroits dans le monde où les gens n'ont pas assez d'eau. Mais que se passerait-il si notre situation devenait encore plus bizarre et que tout le sable de la planète et pas seulement sur les plages et dans les déserts se transformait en liquide ? Tous les sabliers du monde s'accélèreraient car l'eau coule beaucoup plus vite que le sable. Le sable est par ailleurs utilisé pour tous les types de travaux de construction. Il sert à la production de béton et à la pose de fondations solides. Il serait impossible de créer des briques et de l'argile sans sable. Presque toutes les maisons sans compter celles en bois s'écrouleraient tout simplement. Les maisons en bois pouvaient cependant pourrir à cause du taux d'humidité élevé. Le sable est utilisé pour le verre. La production de miroirs, de fenêtres et d'ampoules serait considérablement réduite. Les réserves mondiales d'eau potable diminueraient car le sable est un filtre naturel pour sa purification. Il y aurait des bouchons énormes sur les routes parce que, disons, il n'y aurait pas de route digne de ce nom. Imagine que tu conduis une voiture et que ses pneus se transforment en gelée. Les véhicules routiers les avions cesseraient de voler parce que du sable est utilisé pour la construction de la piste. Le seul moyen de transport qui resterait serait le bateau. Le sable existe presque partout sur notre planète. L'eau commencerait donc à humidifier et à laver le sol. Le monde entier se transformerait en un marais horrible et il serait très difficile de s'y déplacer. Le taux d'humidité grimperait considérablement et d'épais brouillards apparaîtraient chaque jour. Un grand nombre de scolopendras, de salamandres, de grenouilles et d'autres créatures qui aiment l'humidité envahiraient la planète. Certains insectes pourraient évoluer et augmenter en taille grâce aux nouvelles conditions climatiques. Et les hommes, s'ils survivent, pourraient avoir des écailles qui pousseraient pour mieux supporter l'humidité. La Terre ressemblerait à une planète comme celle des films de science-fiction. Incroyable ! Oui, et c'est pour cela que, heureusement, cela n'arrivera jamais. Voyage vers le futur. Eh oui, les humains ont réussi à coloniser Mars et la Lune. La fin a été vaincue et nos problèmes de surpopulation ont été résolus. Bientôt, notre planète, euh, je veux dire nos planètes, vont devoir faire face à une nouvelle menace. La Lune aussi. Les chercheurs ont découvert que dans 150 ans, le Soleil allait exploser et détruire tout notre système solaire. Zut alors ! On a assez de temps pour construire une flotte d'énormes vaisseaux spatiaux et évacuer tout le monde. Mais les sauts dans l'hyperespace, ça, on ne sait pas faire. Ça fait longtemps qu'on a pu chercher de potentielles planètes vivables et la plus proche se trouve à plusieurs millions d'années de voyage. Pas le choix. Toute l'humanité est embarquée sur d'immenses vaisseaux et l'interminable voyage commence. Plusieurs dizaines d'années passent. On quitte le système solaire et on assiste à l'explosion du Soleil. Il n'y a plus de lumière, juste quelques petites étoiles au loin, du noir à l'infini tout autour. Tous les vaisseaux sont en pilote automatique et rien ne peut dévier leur trajectoire. Même si tout le monde à bord disparaît, le vaisseau arriverait quand même à destination. D'un côté, c'est positif parce que les humains pourront survivre pendant encore des millions d'années. De l'autre, après tout ce temps passé dans l'espace, ils seront totalement différents. Les passagers des vaisseaux qui arriveront sur la nouvelle planète seront devenus des biomasses palpitantes informes placées dans des exosquelettes en métal. Voilà pourquoi. Dans l'espace, les os et les muscles deviennent plus fragiles. Il n'y a pas de gravité et donc aucune pression n'est exercée sur le corps, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Les astronautes de l'ISS font d'ailleurs énormément d'exercices pour ne pas perdre leurs muscles. Revenons à notre histoire. Il y a des salles de sport et des machines qui simulent la gravité sur chaque vaisseau. Pour faire des économies d'énergie, elles ne sont mises en marche que quelques heures par jour. Malheureusement, faire du sport n'est pas suffisant. Au bout de 100 ans, les os deviennent si friables que n'importe quel mouvement, même peu intense, peut provoquer des blessures. Encore 100 ans et on ne peut plus tenir debout. Mais ce n'est pas seulement à cause des os fragiles. Après toutes ces années en apesanteur, le corps humain a déjà beaucoup changé. Un des gros problèmes, c'est que les passagers perdent le sens de l'équilibre. Quand ils essaient de se lever, ils tombent. Les capitaines des vaisseaux ont démantelé les machines à gravité. Elles ne marchaient pas de toute façon. Petit à petit, tout le matériel de sport a été récupéré et transformé en pièce de rechange pour le vaisseau. Le manque de gravité n'a pas seulement affaibli les passagers, il les a aussi rendus plus grands. La colonne vertébrale a besoin de gravité pour rester stable. Sans gravité, les disques vertébraux se sont écartés. Les humains commencent à ressembler à des jouets gonflables. On distribue à tous les passagers des bras et des jambes mécaniques. On les enfile et c'est parti ! Bidouiller le moteur, nettoyer les chambres, évacuer les ordures dans l'espace, soulever un objet... Tout ça est impossible sans les bras et les jambes mécaniques. Plus le temps passe, plus les passagers deviennent impuissants. Par chance, les combinaisons mécaniques deviennent de plus en plus performantes. Depuis l'explosion du soleil, la vue des humains a pris un sacré coup. Dans les vaisseaux, une lumière artificielle qui répand de la vitamine D remplace la lumière du soleil. Le manque général de lumière fait dilater les pupilles des passagers. Au bout de quelques centaines d'années, leur vue commence vraiment à baisser. Mais ce problème est résolu grâce à la technologie. Des lentilles artificielles qui accentuent la lumière les empêchent de devenir complètement aveugles. Les vaisseaux sont désinfectés chaque jour pour empêcher la multiplication de bactéries et de microbes. Ça signifie aussi que le système immunitaire de l'être humain n'a plus aucune maladie à contrer. Très vite, il ne sera plus capable de se protéger et un simple rhume pourrait lui être fatal. Pour l'instant, aucun germe détecté à bord. Mais que va-t-il se passer en chemin ? Sur le vaisseau, il y a des millions de plantes qui poussent dans des serres spéciales grâce à de l'eau et de la lumière ultraviolette. Les plantes produisent de l'oxygène qui est distribué dans tout le vaisseau. Bien évidemment, ce n'est pas assez pour des millions de personnes. Mais ça reste un petit souvenir. A force de vivre sur des vaisseaux spatiaux, les passagers se sont adaptés et ont presque arrêté de respirer. Les poumons ont pratiquement disparu et les êtres humains trouvent d'autres façons d'assimiler l'oxygène par l'eau, par des réservoirs d'oxygène liquide. L'espèce se transforme totalement. Mais tout n'est pas négatif. L'ingénierie génétique fait d'énormes progrès tous les ans. De vraies combinaisons de survie sont créées. Elles donnent de la force et de la vitesse permettent de bouger, de voir, d'entendre et même de parler. Les voix des passagers sont devenues si faibles qu'ils ne peuvent plus que chuchoter. Heureusement, dans les combinaisons, il y a un micro et des amplis. La nourriture est finie. Il n'y a plus que des liquides spéciaux. De toute façon, l'estomac humain ne peut plus rien digérer après toutes ces années dans l'espace. Un petit goûter pour la route ? Hors de question. Au début, il y avait plusieurs types de nourriture de l'espace. Mais au fur et à mesure, les passagers ont oublié le goût des choses. Ils ont arrêté d'aromatiser les liquides et les papilles gustatives ont cessé de fonctionner. Ils ont perdu le sens du goût. Pour certains, cette vie est insupportable. Mais ils ont toujours le choix. Ils peuvent s'enfermer dans une capsule de cryogénisation pendant des millions d'années. Il suffit de se faire décongeler à l'arrivée. Mais c'est très risqué de rester congelé aussi longtemps. Il est possible qu'un météore heurte le vaisseau ou pire. Les passagers tentent une autre approche. Ils téléchargent leur conscience sur un ordinateur. C'est plus sûr et ça demande moins d'énergie. Comme ça, quand on se réveille, il suffit de déplacer les données de sa conscience dans une nouvelle combinaison humaine modifiée. Certaines personnes décident de rester éveillées et de mener une vie normale. Des milliers d'années passent, puis des millions. Les humains sont vraiment différents maintenant. Tous leurs membres sont artificiels et leur exosquelette est contrôlé par la pensée. Avec le temps, les bras, le cou, les jambes et les colonnes vertébrales sont devenus de plus en plus petits. Les os s'effritent et finissent par se dissoudre. Les yeux, les nez et les bouches disparaissent. Le cerveau n'est plus protégé par le crâne. Il est juste entouré de peau. Il ne reste plus que la pensée. Les humains sont désormais de puissants robots ultra performants commandés par un petit sac palpitant rempli de cervelle. Ça fait plusieurs millions d'années que les humains ont quitté la Terre. Tous les passagers ont oublié que leur espèce est née sur une planète où il y avait de la gravité. L'histoire de la vie sur Terre est devenue un mythe, une légende. La plupart des humains à bord pensent que les vaisseaux sont leur seul lieu de vie possible et qu'ils n'ont jamais vécu autre part. C'est pour ça que lorsque les humains arrivent enfin à destination, personne n'a vraiment envie de débarquer ni d'explorer. La vie sur une nouvelle planète inconnue, pas très pratique avec ses costumes de l'espace. La gravité, l'air, les bactéries, les germes, ça va prendre plusieurs milliards d'années pour que l'humanité évolue et s'habitue à ces nouvelles conditions. Heureusement, il y a la technologie. À ce stade, tous les humains sont téléchargés dans de nouvelles combinaisons robots. Les passagers peuvent choisir, ils peuvent débarquer et faire de cette planète leur nouvelle maison ou rester là et vivre à bord du vaisseau. Ceux qui choisissent de ne pas débarquer partent explorer les méandres de l'espace à la recherche de nouveaux mondes. Les autres doivent s'adapter aux nouvelles conditions de vie. C'est très différent de la vie sur Terre. Il y a une différente densité de l'air, des conditions météo différentes et de nouveaux éléments chimiques étranges. Ça va prendre des millions d'années pour que ces robots cerveaux se retransforment. Un jour, les descendants de ces humains voudront connaître leurs origines. Ils construiront un vaisseau qui leur permettra de voyager dans l'espace-temps. Leur recherche les conduira à la Terre de maintenant. Ça peut sembler fou, mais imagine que demain, quelqu'un atterrisse dans ton jardin et que ce soit l'un de tes descendants venus du futur. Les passagers qui seront restés à bord des vaisseaux trouveront peut-être de nouvelles planètes sur lesquelles ils décideront de vivre. Leurs corps aussi s'adapteront et se transformeront. Dans des millions d'années donc, l'univers sera habité par d'étonnantes créatures qui auront toutes une chose en commun. À l'origine, toutes étaient des humains. À l'origine. Ah, quelle belle journée, n'est-ce pas ? C'est vrai, jusqu'à ce que, boum, la gravité disparaisse pendant une seconde. Récapitulons les conséquences d'un tel événement de la plus petite à la plus grande. Nous allons commencer par toi. Oui, toi. Si la gravité disparaissait pendant une seule seconde, tu ne serais hélas probablement plus. Le problème, c'est que la gravité ne fait pas que te maintenir sur Terre. Elle maintient aussi l'ensemble de tous les atomes qui composent ton corps. Si cette force venait à disparaître complètement, même pendant un laps de temps aussi court, il y a de fortes chances que tu te désintègres tout simplement. Fichtre ! Si ce n'est pas le cas, tu te mettra soudain à flotter au-dessus du sol. Mais ne t'inquiète pas, une seconde ne suffirait pas pour décoller très loin. Si la gravité cessait de fonctionner seulement pour toi, tu l'éviterais d'environ 3 cm, puis tu retomberais. Mais tes pensées seraient accaparées par le manque d'oxygène dans tes poumons, circuler. Mais si le phénomène affecte aussi ton environnement, tu pourras te considérer heureux de ne pas être enfermé chez toi à ce moment-là, car tous les objets qui t'entourent se mettront également à flotter. Et au bout d'une seconde, tous tes couverts, ton lit, tes armoires, etc., viendront s'écraser sur le sol. Heureusement, les immeubles et les arbres resteront probablement en place, étant donné qu'ils sont solidement fixés au sol. Mais tout sera bien chamboulé et ce sera à toi de nettoyer cette pagaille, eh oui ! Au fait, tu sais sans doute que notre planète tourne et fonce dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Il y a donc une chance que si la gravité disparaît l'espace d'une seconde, tout ce qui se trouve à la surface de la Terre succombe à l'inertie et soit projeté horizontalement à des centaines de kilomètres à l'heure. Le désordre sera alors encore plus important, mais seulement si toute chose conserve sa masse. Si ce n'est pas le cas, il ne devrait y avoir aucun problème. Enfin, peut-être. Mais les vrais problèmes commencent si la gravité disparaît à l'échelle de la planète entière. La force de gravité est égale à la pression à l'intérieur de la Terre et si la pression extérieure disparaît, rien n'empêchera la matière en fusion que renferme notre planète de jaillir à la surface. Les plaques tectoniques se soulèveront, ce qui produira un immense tremblement de Terre sur l'ensemble du globe. Et tous les volcans du monde entreront probablement en éruption, car la lave sera soumise à une énorme pression. Si une telle méga-éruption survenait, aucune forme de vie ne pourrait survivre, sauf les plus robustes des créatures comme les tardigrades. Des nuages de cendres volcaniques se répandraient sur toute la planète, bloquant la lumière du soleil. Au début, les températures augmenteraient à cause de l'effet de serre, mais très vite, la planète se refroidirait et une nouvelle ère glacière commencerait. Sympa, hein ? Tout cela arriverait même si la gravité revenait au bout d'une seconde, car le mouvement serait enclenché et pas une force ne suffirait à l'arrêter. Au-dessus de toi, l'atmosphère de la Terre s'évaporerait tout simplement. L'air que nous respirons est également maintenu autour de la planète par la force de gravité. Du coup, si elle aussi disparaissait, nous n'aurions plus rien pour remplir nos poumons. Avec le retour de la gravité, l'atmosphère finirait par se reconstituer, mais le mal serait déjà fait. L'air mettrait longtemps à retrouver sa composition d'origine. Pendant ce temps, dans l'espace, la situation serait encore pire. D'après ce que nous savons, tout dans l'univers est maintenu par la gravité, y compris les planètes, les étoiles, les galaxies et même les amas galactiques. A l'échelle cosmique, notre planète n'est qu'un grain de poussière avec une masse vraiment minuscule. Le Soleil est incroyablement énorme en comparaison. Son diamètre est 109 fois plus étendu et il est 300 000 fois plus massif, ce qui explique pourquoi sa gravité lui permet de retenir autant de planètes dans son orbite. Et cette force immense vient juste de... pouf ! Même si ça ne dure qu'une seconde, le gaz sous très haute pression à l'intérieur du Soleil provoquerait une explosion qui enverrait vers nous d'énormes ondes de chaleur, plus intenses que tout ce que nous avons connu dans l'histoire. Le Soleil survivrait très probablement parce qu'en une seconde, il n'aurait pas le temps d'enfler de manière excessive. Mais on ne peut pas en dire autant de Mercure, de Vénus, de la Terre, ni sans doute de Mars. Mercure étant la plus proche, serait tout simplement incinéré. Les températures sur Vénus sont déjà extrêmement élevées, mais elles augmenteraient encore plus, brûlant sa surface, une bonne chose qu'elle ne soit pas habitée. Contrairement à la Terre, l'onde de chaleur du Soleil balayerait probablement d'abord notre atmosphère, puis détruirait la surface de la planète. A première vue, rien ne pourrait donc survivre, encore une fois. Mais c'est encore loin d'être terminé. Notre Soleil est l'une des étoiles les plus petites de l'Univers, la plus grande connue étant environ 1500 fois plus grosse et plus massive. Si une telle géante perdait sa gravité l'espace d'une seconde, tout ce qui l'entoure sur des millions et des millions de kilomètres serait tout simplement désintégré, y compris d'autres étoiles plus petites. Mais les objets qui ont le plus de masse et par conséquent le plus de gravité sont les étoiles à neutrons et les trous noirs. Leur taille est extrêmement réduite pour leur masse, un peu comme moi. Mais la pression qu'ils renferment est si élevée qu'une perte de gravité, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, pourrait entraîner une énorme explosion dans l'espace. Pendant une seconde, ce serait inévitable. Mais personne ne sait vraiment comment fonctionnent les trous noirs. Il y a donc une chance que quelque chose de différent se produise. Ou bien rien du tout. Enfin, à très grande échelle, si la gravité décidait de faire une pause d'une seconde, il ne se passerait étonnamment pas grand-chose. Les planètes conserveraient leur orbite. Bien qu'il y ait une chance que quelques décalages mineurs se produisent et au niveau des galaxies ou des amas galactiques, on ne remarquerait rien. Les plus grands bouleversements seraient d'ordre local, car comme je l'ai dit plus tôt, les étoiles exploseraient. Et plus l'explosion serait importante, plus elle affecterait les corps célestes avoisinants. Par exemple, si une étoile plutôt grosse envoyait une onde d'énergie en direction de notre système solaire, celle-ci pourrait entraîner des astéroïdes depuis le nuage de Hort. Ces roches spatiales tombent sur la Lune et même sur la Terre assez régulièrement, mais elles sont la plupart du temps relativement petites. Celles qui seraient projetées sur nous par l'explosion d'une étoile pourraient cependant être beaucoup plus grosses et plus dangereuses. Les autres planètes feraient bouclier, mais le risque d'impact serait quand même beaucoup plus élevé que la normale. Mais qui s'en soucierait au fond ? Nous serions déjà grillés. Évidemment, tout cela n'est que spéculation. Personne ne sait avec certitude ce qui se passerait si la gravité disparaissait soudainement, même pour une seconde. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il est impossible que cela se produise sans que de nombreuses lois de la physique soient enfreintes en même temps. Les scientifiques sont certains qu'une telle disparition est absolument exclue. Pour que cela arrive, tout dans l'univers devrait d'abord perdre sa masse. La masse est en effet la raison pour laquelle la gravité existe. Plus un objet est lourd, plus la gravité est importante. Même toi d'ailleurs, tu as ta gravité. Elle est simplement trop réduite pour que tu la sentes. Mais si tu étais quelques millions de fois plus massif, tu attirerais probablement l'attention de tout le monde. Et tu brillerais enfin comme une étoile. Il y a de la glace partout, aussi loin que porte le regard. Un désert blanc recouvre l'entrée de ta grotte, celle où tu vis avec le reste de ta tribu. Tout le monde est réuni autour d'un foyer pour essayer de se réchauffer, se racontant des histoires sur la tempête de neige de l'autre jour. Certains courent partout en jouant, en lançant des bâtons, tout ce que les gens faisaient pour s'amuser il y a 300 000 ans. Tu es l'un des premiers homo sapiens à avoir marché sur la terre. D'autres dorment ou se reposent simplement les yeux. Tout autour de la grotte, tu n'entends que des estomacs qui grondent. On dirait un animal sauvage qui rôde. Tu regardes par la bouche de la grotte et tu vois que la tempête s'est calmée. Il est temps de prendre des outils et de sortir en groupe. Dans la nature sauvage, tu trouves quelques baies couvertes de neige et des plantes qui pourraient être comestibles. Mais ce n'est pas suffisant pour nourrir toute la tribu. C'est l'âge de glace et il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse. Un de tes amis repère de grandes empreintes de pas dans la neige. La chasse est ouverte. Tu n'es pas capable d'identifier l'animal, mais il devrait suffire à nourrir tout le monde pendant quelques jours. Alors que tu t'enfonces dans la forêt enneigée, tu entends un grognement derrière toi. Tu espères que c'est ton estomac, mais tu jettes un coup d'œil derrière toi et tu t'évanouisses soudainement. Une période glaciaire est une période pendant laquelle de grandes couches de glace recouvrent tout, modifiant la Terre de façon permanente. Elle est en partie responsable de l'élévation et de l'abaissement du niveau des mers ainsi que de la disposition actuelle des continents. Imagine des couches de glace épaisses et monstrueuses étalées sur ce qui est aujourd'hui le Canada, la Scandinavie, la Russie et même l'Amérique du Sud. Tout cela a entraîné un changement radical du niveau des mers et une chute spectaculaire des températures dans le monde entier. Et on ne parle pas d'une seule période glaciaire, il y en a eu plusieurs. Les scientifiques affirment qu'il y a eu cinq grandes périodes glaciaires au cours de l'histoire qui ont duré des millions d'années et nous sommes en plein milieu de l'une d'elles en ce moment. Détends-toi, ne panique pas, cela ne signifie pas que nous allons tous dormir à côté de feux de camp pour essayer de nous réchauffer après avoir passé la journée à chercher des mammouths les nœuds. Et non, il n'y aura pas de tempête de glace géologique massive qui gênera tout sur son passage. Les âges glaciaires comportent des périodes plus chaudes qui vont et viennent et durent des dizaines de milliers d'années. En fait, il y a des milliards d'années, la Terre était une boule de neige géante sans vie. Et le soleil de l'époque n'était lui aussi qu'une jolie petite boule de gaz incandescent sans assez de chaleur pour faire fondre toute cette glace. Mais à mesure que le soleil est devenu plus gros et plus chaud, la glace de la Terre a lentement fondu, créant la sphère verte et bleue que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons dans la période glaciaire quaternaire qui dure depuis 2,6 millions d'années et elle n'est pas finie. Certains animaux ont prospéré pendant cette dernière période glaciaire comme les baleines et les requins. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire depuis des lustres. En dessous d'eux se trouvent les phoques, certaines espèces de poissons, les loutres et jusqu'aux minuscules planctons. Et plus haut, sur la surface froide, les mammifères ont dû se faire pousser une fourrure épaisse et hirsute pour rester au chaud. Les anciens mammouths, rhinocéros et bisons étaient connus pour avoir d'épaisse couverture sur eux. Ils étaient superbes. Ils étaient herbivores et mangeaient de petits arbustes et l'herbe qu'ils pouvaient trouver. Mais il y a plusieurs milliers d'années, les températures ont commencé à augmenter et la plupart de ces animaux se sont éteints. Ceux qui sont restés ont évolué pour devenir les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros actuels. Tu te réveilles de ta torpeur et tu te retrouves face à une créature qui ressemble un peu à un lynx des temps modernes. Sauf qu'elle est beaucoup plus grosse et plus poilue. C'est un smilodon, une version épique du tigre à dents de sabre avec un regard méchant. Il fait à peu près la même taille qu'un lion mâle et possède deux croix à vent qui font réfléchir à deux fois avant de quitter la sécurité de la grotte. Ils ont l'air effrayants, mais les scientifiques pensent que leur morsure n'était pas aussi puissante que celle des tigres ou des lions actuels. Ce qui les rendait coriaces, c'était leur patte à vent géante qu'ils utilisaient pour terrasser quiconque les cherchait. En meute, ils étaient même capables d'abattre des mammouths. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas envie de te réveiller à côté de ce chaton. Il te regarde fixement, prêt à bondir, mais toi et tes amis, restez calmes et reculez lentement. Tu as l'idée géniale de lancer une pierre pour le distraire, puis de courir. De nos jours, il est presque impossible pour un humain d'échapper à un lion ou à un tigre, mais les humains de l'époque étaient beaucoup plus en forme. Une fois le danger passé, tout le monde continue à chercher de la nourriture. La nuit tombe et tu n'as rien trouvé à rapporter à la grotte. Soudain, tu sens une odeur de brûlée. Au loin, tu vois une fine colonne de fumée qui s'élève dans le ciel. Un autre campement, tes amis et toi vous regardez les uns les autres et vous approchez de la fumée avec précaution. L'homo sapiens est apparu il y a environ deux à trois cent mille ans. Mais l'histoire humaine n'a pas surgi de nulle part. Il y a sept millions d'années, certains hominités existaient déjà. Ils ont laissé leurs ancêtres chimpanzés dans la jungle et ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Au cours des millions d'années qui ont suivi, il y a eu plus de vingt espèces humaines différentes. Certaines sont nos ancêtres, d'autres étaient les rameaux d'une branche complètement différente. Certains étaient tout petits, d'autres mieux adaptés au temps chaud ou froid. Avant même de t'en rendre compte, tu vois un groupe d'hommes de Néandertal qui préparent de la viande et aiguise leurs outils. Les Néandertaliens ont été les premiers à migrer vers l'Europe. Les scientifiques pensent qu'ils étaient là il y a 40 000 à 400 000 ans. Ils occupaient toutes les zones entre l'Europe et l'Asie alors que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre, était encore tout en bas en Afrique. Tu entres dans leur camp et tu vois immédiatement leurs différences. Ils sont trapus et ont une apparence un peu différente, mais il y a des similitudes, comme les dents plates pour mâcher et ronger et des crânes volumineux pour abriter leur gros cerveau. Ils portent même des vêtements comme toi. Selon les archéologues, ils vivaient dans des abris et fabriquaient des outils avec des pierres, des bâtons et des eaux. Ils t'accueillent à l'intérieur et te donnent droit à une visite guidée exclusive. Tu rencontres officiellement une autre espèce humaine. Ils t'emmènent au fond de leur grotte et te montrent certaines de leurs peintures rupestres. Ils étaient les premiers artistes de leur époque. Beaucoup de leurs galeries existent encore aujourd'hui, comme celles que l'on trouve en Espagne. Tu connais leur style, des peintures minimalistes de cerfs, une grande empreinte de main. Ils se sont aussi essayés à la fabrication des bijoux. Ils fabriquaient des colliers avec des cerfs d'aigle et des crocs d'oiseaux. Ils ont aussi probablement été les premiers à exploiter le pouvoir du feu. L'ont-ils découvert lorsqu'un éclair a frappé un arbre ou lorsque l'un d'eux a tapé un caillou sur un autre caillou créant une étincelle ? Personne ne le sait vraiment. Mais ils ont été capables de le reproduire et de l'utiliser pour se chauffer, cuire des aliments, voir dans l'obscurité et se protéger. Après cette super visite, tu restes autour du feu de camp pour te réchauffer. Ils t'offrent même quelques vêtements supplémentaires pour le voyage de retour, principalement d'épaisses fourrures de mammouth. Si seulement vous pouviez vous parler, ce serait génial. Mais la nuit tombe et tu dois retourner dans ta tribu. Tu fais tes adieux et tu les remercies de t'avoir appris à dessiner un cerf et pour la nourriture qu'ils t'ont donnée. La période glaciaire a été importante pour le développement de l'homo sapiens moderne. En raison du froid extrême et d'autres conditions difficiles, ils ont dû s'adapter pour survivre et se montrer aussi intelligents qu'innovants. Ils ont développé des outils avancés et utilisé même des aiguilles en os pour se coudre des vêtements chauds. Ils ont peut-être organisé le tout premier défilé de mode. Lorsque le climat a commencé à se réchauffer, ils ont développé des techniques agricoles pour assurer leur subsistance et se sont principalement installés près de grandes étendues d'eau comme les rivières ou les lacs. Tandis que d'autres ont choisi d'être près des mers et des océans. Ils ont même été les premiers à domestiquer les animaux. Avance rapide de quelques centaines de milliers d'années et nous voici. C'est reparti. Tu sauts de ton lit, prépares ton sac pour le travail tout en engloutissant ton café. Ton réveil a encore oublié de sonner, si bien que tu as dû te presser toute la matinée. Au moment où tu t'apprêtes à partir, tu entends un cri venant de l'extérieur. Tu te précipites dans la rue. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Tu regardes autour de toi, mais rien ne te semble anormal. Tout ce que tu vois, c'est une femme à l'air contrariée qui tapote frénétiquement sur son téléphone. Elle se tourne soudain vers toi et dit quelque chose à propos de la batterie, mais elle est tellement énervée que c'est difficile à comprendre. Elle a peut-être manqué un appel important et a besoin d'un chargeur. Tu proposes ton aide et rentres chez toi en courant pour aller lui apporter le tien. Lorsque tu débranges ton téléphone, tu remarques qu'il n'a plus de batterie non plus. Bizarre, il aurait dû être à 100% après avoir chargé toute la nuit. Tu repenses à ton réveil qui n'a pas fonctionné et tu te demandes s'il n'y a pas une coupure de courant dans le quartier ou quelque chose du genre. Tu es encore plus inquiet lorsque tu vérifies ton ordinateur portable. Il ne s'allume pas non plus. Comment vas-tu faire ta présentation au travail aujourd'hui ? Oups ! Tu réalises que la femme à l'extérieur attend probablement encore le chargeur. Tu te précipites à nouveau dehors, mais elle est partie. La rue ressemble maintenant à un décor de film catastrophe. Elle est pleine de piétons en colère et confus. Tu parviens à capter quelques bribes de conversation à propos de l'électricité et des batteries et il est clair que quelque chose a très mal tourné. Ton voisin d'en face est par terre, se tenant le genou et se frottant la tête, tandis que son overboard gît à quelques mètres sur le sol. On dirait qu'il a fait une grosse chute. Tu te demandes pourquoi tout va si mal pour tout le monde. L'homme qui livre habituellement ton journal s'arrête à vélo à côté de toi. Il hâle tellement qu'il arrive à peine à sortir une phrase. La batterie de mon vélo est à plat. Je crois que je vais devoir monter toutes ces rues à l'ancienne maintenant. Une amie du travail court vers toi en disant que sa voiture s'est arrêtée. Tu essaies de l'aider, mais non, la batterie est vraiment à plat. On dirait que tout le monde a le même problème. Et les rues sont complètement désertes. Tu essaies aussi ta voiture, mais elle ne fonctionne pas non plus. Alors que tu étais plongé dans tes pensées, réfléchissant à la façon de poursuivre ta journée sans ta voiture, un énorme morceau de métal tombe du ciel et explose en mille morceaux. Un drone. La rue est envahie par le feu, si bien que toi et ton ami courrez vous réfugier à l'intérieur. Au moins, on dirait que tu n'as plus à t'inquiéter d'aller au travail aujourd'hui. Ton ami te dit qu'aucun de ces appareils électroniques ne fonctionne, alors tu cours chez toi pour vérifier les tiens. Tu vas dans ta salle de bain et c'est la tondeuse. Non. La brosse à dents électriques, non plus. Et la super voiture télécommandée que tu as eue pour ton douzième anniversaire. Tu regardes sous le lit, oui, la voiture est là et beaucoup de poussière aussi. Tu la sors et tu l'essaies. Rien. Même si cela est peut-être simplement dû au fait qu'elle a plus de 10 ans. Tu sors un paquet de lumière de jardin. Hmm, à quoi vont ressembler les fêtes si elles ne fonctionnent pas ? Tu te sens mal à l'aise en pensant au fait que le détecteur de fumée ne marchera plus. Comment sauras-tu si l'un de tes appareils fonctionne mal et déclenche un incendie ? Au moins, la plupart d'entre eux ne fonctionneront plus assez pour provoquer un incendie désormais. Il est temps de vérifier la chose la plus importante, la télévision. Tu prends la télécommande et, comme prévu, rien. Tu te demandes s'il y a au moins un moyen de l'allumer sans la télécommande. Après avoir cherché le bouton pendant un moment, tu l'allumes. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi seules certaines choses semblent fonctionner. Les chaînes d'information parlent toutes d'une seule et même chose. Apparemment, toutes les batteries du monde entier ont cessé de fonctionner. Cela explique pourquoi la télévision fonctionne bien. Toutes les chaînes diffusent des bulletins d'information d'urgence, notamment sur les problèmes de circulation chaotiques et les personnes désespérées par leurs appareils cassés. On frappe à ta porte et tu te rends compte que l'interphone ne sonne plus. Ce qui est plutôt une bonne chose, soit dit en passant. Maintenant, tu n'as même plus besoin de faire semblant de ne pas être chez toi quand cet ennuyeux voisin vient te rendre visite. En parlant de voisin, avec un peu de chance, son ampli de guitare ne fonctionnera plus non plus. Tu vas peut-être enfin pouvoir faire la grâce matinée le samedi matin. Oh non, tes nouveaux écouteurs sans fil seront inutiles maintenant. Tu dois encore les payer pendant quelques mois et tu ne pourras même pas les utiliser. Un autre de tes amis, Ryan, est à la porte. Heureusement, c'est un petit génie, alors il pourra peut-être t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Cela te fait un peu flipper quand il te dit à quel point les choses vont mal dans le monde. Les batteries sont très importantes pour notre société. La plupart des technologies que nous utilisons en ont besoin pour fonctionner, mais nous y prêtons rarement attention, ou du moins, pas jusqu'à ce que notre télécommande de télévision cesse de fonctionner. Ryan commence à t'expliquer que la première pile a été inventée au début du 19e siècle. Elle stocke l'énergie chimique qui est convertie en électricité que nous utilisons pour alimenter des objets. Tu lui coupes la parole. Pourquoi aurais-tu besoin de savoir ça ? Comment peux-tu faire fonctionner ton téléphone à nouveau ? Il secoue la tête. Apparemment, les scientifiques du monde entier se penchent sur le problème. Mais il semble que toutes les batteries aient complètement cessé de fonctionner et ils ne savent pas pourquoi. Les batteries que nous utilisons le plus souvent sont des batteries lithium-ion, celles que l'on trouve dans les smartphones et les ordinateurs portables. Elles peuvent être facilement rechargées et offrent une alimentation électrique fluide et fiable. Mais plus maintenant. Ce ne sont plus que des morceaux de métal inutiles. Les piles jetables sont également inutiles. Et maintenant, toutes les batteries ont cessé de fonctionner. Il n'y a plus aucun moyen de stocker de l'énergie. Ryan a l'air effrayé et brisé. On dirait que le monde se dirige à nouveau vers le 19e siècle. Tu pensais que tout cela allait s'arranger, mais tu commences à comprendre à quel point le monde va changer sans aucun moyen de stocker de l'énergie. Tu comprends pourquoi Ryan a l'air si désespéré et ton visage commence à pâlir. Que vont faire les gens maintenant ? Pas de montres connectées, de tablettes, d'ordinateurs portables, de calculatrices ? Devrons-nous mémoriser des numéros de téléphone ou apprendre combien font 14 fois 6 ? Comment saurons-nous l'heure qu'il est ? Qui nous réveillera le matin ? Au moins sans smartphone, il sera beaucoup plus facile de s'endormir tôt. Les gens devront-ils désormais se lever du canapé chaque fois qu'ils voudront allumer leur téléviseur ? Devront-ils socialiser sans leur téléphone lorsqu'ils sont assis dans des bars ? Il ne sera plus possible de transporter son ordinateur et de travailler en déplacement. Tu ne pourras plus noter des choses sur un document Word. Tu devras t'habituer à écrire au lieu de taper. Un stylo, du papier, tu n'en as plus vu depuis le lycée. Oh non ! Tu vas devoir recommencer à lire des livres. Il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire. Ta liseuse électronique n'est plus une option, alors tu devras envisager d'acheter de vrais livres. Cela pourrait coûter cher. Les gens devront savourer chaque moment car ils ne pourront plus prendre de photos de quoi que ce soit. Il n'y aura plus de scooters ni de vélos électriques. Les voitures électriques ne seront pas non plus d'une grande aide. Bon, ce n'est pas comme si tu pouvais t'en offrir une, mais quand même, c'était bon de savoir que certaines personnes avaient la possibilité d'en avoir une. Quel genre de voitures les entreprises ont-elles fabriquées maintenant ? Même les bateaux ont des pièces chargées sur des batteries, alors ils pourraient aussi se révéler inutiles désormais. Tu verras peut-être le retour des galions géants en bois, comme ceux sur lesquels naviguaient les pirates. Et qu'en est-il des avions ? N'ont-ils pas besoin de batteries aussi ? On dirait que ce voyage à l'étranger va devoir rester longtemps sur ta liste. Plus question d'écouter de la musique quand tu es dans les transports en commun. Est-ce que tu vas devoir parler aux gens maintenant ? Et les réseaux sociaux ? Tu ne pourras plus perdre de temps à faire défiler ton fil d'actu. Comment pourras-tu à nouveau te rendre au travail ? Sans voiture, tu devras courir des kilomètres tous les jours et te lever tôt. Tu te laisses une note de voir comment faire pour te procurer un cheval et une charrette. Et tu devras te souvenir dans quel ordre ils vont. Réfléchis-y. Oui, aujourd'hui a été le jour de l'extinction des batteries. Il est temps de prendre de nouvelles habitudes ou de raviver certaines de ces vieilles habitudes oubliées depuis longtemps. L'océan devient rouge et brûlant. Tu essaies de t'approcher pour mieux voir mais devant toi l'air est de plus en plus chaud. C'est comme si tu entrais dans un four. Et le sable lui aussi est extrêmement chaud au point que tes chaussons en caoutchouc se mettent à fondre. L'océan vient de se transformer en lave bouillante. Tu commences à courir vers l'intérieur des terres et tu vois des gens qui courent comme des fous dans tous les sens. En fait, la lave est faite de roches fondues provenant des profondeurs de la Terre. En plein centre de notre planète, à une distance équivalente à celle qui sépare New York de Philadelphie, la chaleur du noyau fait fondre les roches de la même manière que le soleil fait disparaître les glaces. Lorsque ces roches fondent, leurs températures peuvent atteindre environ 1200 degrés Celsius. Mais ne t'inquiète pas, cela ne se produit que très loin sous terre et seulement dans certaines zones spécifiques, principalement autour de l'océan Atlantique. Et ces roches fondues ne s'échappent du sol que si la pression est très forte. Alors, elles remontent à la surface sous la forme d'un liquide orange boueux et brûlant appelé lave, généralement par le col d'un volcan. Mais pour une raison ou une autre, l'océan tout entier s'est maintenant transformé en lave. Et même si d'une distance très éloignée, c'est un beau spectacle, il est extrêmement dangereux. Tout d'abord, tu peux dire adieu aux belles vagues bleues et aux courants marins. Contrairement à l'eau, la lave est très épaisse, plus proche de la texture du beurre de cacahuète en fait, et le vent ne peut pas la déplacer. Mais cela signifie aussi que rien ne peut y couler ou y nager. Donc même si certaines créatures océaniques réussissaient à résister aux températures super élevées de la lave, elles ne pourraient pas vivre à l'intérieur. Elles seraient immédiatement submergées ou, selon leur densité, elles flotteraient à sa surface. Du coup, il va falloir que nos amis marins et les autres créatures qui vivaient dans l'océan trouvent un autre endroit où vivre s'ils ne veulent pas disparaître. En fait, les seuls animaux de notre planète qui pourraient survivre à la chaleur de la lave sont les tardigrades. Ces adorables créatures microscopiques peuvent survivre dans n'importe quel environnement extrême. Dans les glaciers comme dans les volcans les plus ardents. Elles peuvent même survivre dans l'espace soumise aux rayons cosmiques. Tu t'enfuis de la plage avec tous les autres habitants des environs. L'atmosphère s'épaissit et tu as du mal à voir autour de toi. Tu te dis « J'aurais dû rester chez moi. » Mais ta maison n'est pas vraiment sûre non plus. La chaleur dégagée par toute cette lave est à elle seule intolérable sur des kilomètres. Alors finis les maisons au bord de la mer et les stations balnéaires. Tu vas devoir aller vivre le plus loin possible de l'océan. La plupart des villes côtières vont devenir instantanément inhabitables sur toutes les zones que l'océan borde sur plus d'un côté. Des endroits comme la Floride, la Californie et l'Amérique centrale ne seront plus du tout vivables. Et c'est sans parler des îles. La plupart vont devenir si chaudes qu'aucun animal ou plante ne pourra survivre. 97% de la planète était composée d'eau de mer et tout ça s'est maintenant transformé en lave. Il ne peut y avoir de neige à aucun endroit sur Terre car celle-ci est désormais une boule de lave incandescente. Les températures vont tellement augmenter que même dans les endroits les plus éloignés des côtes et les plus hauts, il fera une chaleur semblable à celle d'un jour de canicule dans un désert. Tandis que tu continues à fuir l'océan, tu te dis que tu es peut-être en train de rêver. Mais tu regardes ta peau qui est si rouge. Même si tu cours pendant des kilomètres, la chaleur finira toujours par te rattraper. Les plateformes pétrolières et les navires qui se trouvent au milieu des océans vont eux aussi rencontrer quelques problèmes. Faits de métal, ils vont tout simplement se mettre à rougeoyer et ils fondront au contact de la lave bouillante. Et même s'ils ne fondent pas, il vaut mieux espérer que personne ne se trouve à bord. Mais dans une telle situation, une évacuation massive aurait lieu. Pendant ce temps, au pôle nord et sud, là où la planète est la plus froide, toute la glace qui recouvre l'océan se met à fondre instantanément. Ensuite, la lave se refroidit et se solidifie pour former des masses terrestres noires et rocheuses appelées roches ignées, dont la texture est souvent vitreuse. Au moment où cela se produit, d'énormes nuages de vapeur et de gaz acide sont libérés dans l'air emplissant le ciel. Les scientifiques appellent ces nuages de la brume de lave. Un peu comme quand tu sors de ta douche et que toute la chaleur dégagée entre en contact avec l'air froid extérieur, sauf que cette brume-ci couvrirait l'ensemble des pôles nord et sud et serait super toxique. Elle contient même parfois de minuscules particules de verre qui sont extrêmement dangereuses. Et cette brume peut faire le tour du monde avec un vent suffisamment fort et recouvrir presque tout l'hémisphère nord. Elle pourrait aussi couvrir la partie sud, à savoir la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Australie. Traverser ce gaz en avion n'est certainement pas une bonne idée. La chaleur seule émise par la lave suffirait à causer des dégâts importants au fuselage et affecterait tout l'électronique de l'appareil. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ton réservoir d'oxygène. L'air est à peine respirable à ce stade. Tu te diriges vers ta voiture et tu t'éloignes aussi vite que possible. Mais même ta voiture a subi des dégâts. Tu te rends à la campagne où l'atmosphère n'a pas encore été affectée par la lave. Mais même ici, les températures montent. La rivière que tu avais l'habitude de voir lors de tes randonnées hebdomadaires est asséchée. La flore autour de toi perd son verre luxuriant. Les animaux ont migré vers un climat plus doux. Les fleuves, en se jetant dans l'océan, forment désormais des monticules de roches ignées vitreuses au contact de la lave, créant ainsi des barrages naturels permanents. Le reste de l'eau à l'intérieur des terres, comme dans les étangs et les lacs, finira par s'évaporer avec le temps. Avec la hausse des températures et l'absence de précipitations, l'eau disparaîtra de notre planète. L'énorme masse d'eau des océans joue un rôle majeur dans la création des nuages et des précipitations. Sans eau dans l'atmosphère, la chaleur du soleil s'ajouterait à celle de la lave. Le monde ne serait qu'un immense terrain vague aride. Les nuits seraient chaudes et les journées, encore plus. Pourtant, la lave finira par se refroidir au contact de l'air frais. Donc, assez rapidement, une fine couche de croûte noire se formera à la surface et s'épaissira progressivement au fil des ans. Plus la lave est épaisse, plus il lui faut de temps pour se refroidir complètement à l'intérieur. Tout ça sera quand même super chaud, mais tu n'auras pas à entrer directement en contact avec de la lave brûlante. C'est en fait comme ça que de nombreuses îles se sont formées, comme les îles hawaïennes par exemple. Elles sont entièrement constituées de lave issues d'éruptions sous-marines qui a séché pendant des centaines de milliers d'années. Des couches et des couches de lave solidifiées se sont accumulées sous l'océan jusqu'à ce qu'elles affleurent à la surface, formant des îles et même des montagnes. En ce moment même, une nouvelle masse terrestre à Hawaï est en train d'être formée par un volcan actif. Les scientifiques pensent qu'on trouvera là une nouvelle île dans environ 10 000 ans. Mais pour le moment, le bel océan bleu s'est transformé en une boue rougeoyante et vaporeuse qui deviendra bientôt à son tour un désert noir et compact. Mais ne va pas croire que tu pourrais facilement marcher sur cet océan. Cela pourrait prendre des centaines d'années pour qu'il refroidisse complètement et se transforme en roche solide. En attendant, marcher sur cette croûte de lave séchée serait un peu comme te promener sur un lac gelé. Sauf que dans ce cas, un seul faux pas est-il tomberait dans de la lave bouillante ? Certaines régions mettraient même des milliers d'années à se solidifier complètement. La fosse des Mariannes, la région la plus profonde de l'océan, s'enfonce sur 13 kilomètres. Il faudrait au moins 5 000 ans pour que la quantité correspondante de lave refroidisse entièrement. Il existe de nombreuses planètes de lave. Une planète récemment découverte, K2-141b, possède des océans de magma, des vents supersoniques soufflant jusqu'à 4 800 km heure et même des pluies rocheuses. Eh oui, cette planète est si chaude qu'elle vaporise des roches et les fait retomber en pluie. N'oublie pas que cette planète est beaucoup plus proche du soleil que la nôtre. Peut-être que ces océans se sont un jour soudainement transformés en lave. Tu passes 8 minutes de chacune de tes journées sous la douche. En tout cas, c'est la moyenne. Cela représente environ 6 mois à l'âge de 60 ans. Toutes ces douches s'accompagnent d'environ 11 bouteilles de gel douche ou 30 savons par an. Tu utilises aussi un volume d'eau qui serait suffisant pour arroser plus de 98 terrains de football. Ne souhaitant pas gaspiller autant de temps et d'argent, tu décides de t'en tenir à l'eau et d'arrêter d'utiliser des produits nettoyants. Tu continueras toutefois à te laver les mains avec un savon de base pour rester en bonne santé. Tu fais tes recherches et tu découvres que 80% de toutes ces vilaines bactéries qui provoquent les mauvaises odeurs peuvent être éliminées par de l'eau. Tu n'y crois pas mais tu ranges ton savon, ton gel douche et ton lait corporel et tu vas te coucher. Le premier jour de l'expérience, tu te réveilles comme d'habitude, tu te brosses les dents, tu t'asperges avec rien d'autre que de l'eau et tu mets un déodorant bio. Tu viens de gagner 7 minutes et tu as utilisé ce temps pour savourer une tasse de café. Tu arrives au bureau et demandes à ton ami Sam de te renifler juste pour être sûr. Il te regarde comme si tu étais fou. Tu t'attendais à quoi ? Sam ne remarque pas de différence. Triomphant, tu rentres chez toi et répètes ta douche sans savon le lendemain matin. Tes cheveux commencent à être un peu gras car tu les as lavés il y a deux jours. Tu décides de leur donner un jour de plus et d'allonger progressivement ces intervalles entre les lavages. Le soir, tu ressens la tentation d'attraper un gel douche. Tu as vraiment envie de prendre une douche froide mais tu réalises que tu as besoin de températures plus élevées pour combattre ces bactéries. Jour après jour, tu t'habitues à ces douches semblables à un sauna. Tu vas te coucher et tu vois dans tes rêves le savon et le lait corporel qui tendent les bras vers toi et te supplie de les retrouver. Le troisième jour de l'expérience, tu te laves les cheveux seulement à l'eau pour la première fois. Avant de le faire, tu frottes ton cuir chevelu pour répandre les huiles naturelles. Ensuite, tu pince tes cheveux par section pour tirer les huiles des racines dans les pointes. Tu les brosses bien pour te débarrasser des nœuds et seulement ensuite tu les laves à l'eau tiède. Tu les laisses sécher et ils sont aussi propres qu'après un shampoing. Le reste de ton corps n'a pas l'air aussi propre. Au sixième jour, tu as l'impression d'avoir la peau grasse et sèche à la fois. Ton savon abandonné triomphe. Tu tends la main vers lui sur le point d'abandonner quand soudain, ta télé s'allume toute seule. C'est une émission entière sur comment rester propre sans utiliser de savon. On y apprend que les Romains du premier siècle avaient l'habitude de s'immerger pendant deux heures dans des bains de différentes températures, de se gratter et d'appliquer de l'huile pour se sentir propre. Pour les aristocrates français du XVIIe siècle, changer de chemise tous les jours et mettre de l'eau sur leurs mains suffisait. C'est un peu une question de psychologie. Tu dois t'habituer à ta nouvelle sensation de propreté. L'odeur du savon et du gel douche étaient auparavant ton odeur de propreté. Maintenant, tu as ta propre odeur naturelle. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas de la vanille ou de l'amande. Tu apprends également que l'absence de savon ne t'empêche pas de te frotter. Si tu te contentes de rester sous l'eau courante, tu ne feras pas disparaître les bactéries. Mais tu peux utiliser un gant de toilette, une éponge grattante, une brosse pour le corps ou tout ce qui te convient. Lorsque tu te frottes, tu enlèves la couche supérieure des cellules de la peau dont tu n'as plus besoin. Tu te dis que tu es plus propre que jamais. Tu sors de la douche et après 15 minutes, tu sens que ta peau est nette et impeccable. Tu remarques aussi que ta peau a cet éclat doux et crémeux comme dans une publicité pour une lotion corporelle. Les produits chimiques que contient le savon sont très déshydratants. Ils éliminent les huiles protectrices de ta peau. Cela perturbe l'équilibre des huiles dans son écosystème fragile et transforme ta peau en un désert sec et craquelé. L'eau aide à rétablir cet équilibre. Tu te mets au travail et demandes à Sam s'il a remarqué des changements dans ton odeur. Encore une fois, il ne comprend pas vraiment. Alors tu lui expliques ton expérience. Il te regarde avec approbation et étonnamment partage aussi quelques connaissances sur le sujet. Tout d'abord, ta profession a de l'importance. Si tu travailles avec des produits chimiques dangereux dans une ferme en tant que jardinier ou ouvrier du bâtiment et que tu es en contact avec la poussière, les pollens et les allergènes, tu dois prendre une douche quotidienne et avec du savon. Il en va de même pour les athlètes, les coachs personnels et les instructeurs de fitness. À moins que tu n'exerces l'un de ces métiers, tu peux très bien te contenter d'eau ou même ne pas te doucher du tout pendant des jours. De plus, tu économises beaucoup d'énergie lorsque tu conduis et que tu ne cours pas partout. C'est pourquoi les gens d'autrefois avaient besoin de prendre une douche plus souvent que toi. Deuxièmement, ton code génétique joue aussi un rôle. Tes glandes sudoripares pourraient être plus actives que celles de ton voisin et tu pourrais être plus susceptible mauvais. Ta collègue Julie entend la discussion et ajoute que les vêtements que tu portes peuvent aussi avoir une influence. Le coton laisse ta peau respirer mieux que le polyester. Il laisse également s'échapper suffisamment d'humidité pour que tu ne sentes pas mauvais. Julie révèle également son secret. Elle prend des douches uniquement à l'eau depuis un mois. Elle porte toujours une chemise à manches longues et un jean au bureau et elle va parfaitement bien. Sa peau ne se salit pas vraiment. Elle avoue aussi qu'elle a les pieds qui sentent mauvais, ça roule ou pas. Tant qu'elle porte des chaussures comme la plupart des gens au bureau, personne ne le remarque jamais. Cela fait 7 jours que tu n'as pas lavé tes cheveux à l'eau tiède. Ils sont un peu gras au toucher, mais tu as remarqué qu'ils se sont renforcés au niveau des racines. Comme tu ne les laves plus avec du shampoing, toutes les huiles naturelles restent sur ton cuir chevelu. Tu le réentraînes à en produire juste assez pour que tes cheveux ne deviennent pas gras rapidement comme avant. Tu répètes le rituel capillaire avec le massage, le pré-traitement, le brossage et le lavage. Tu poursuis l'expérience et au début de la troisième semaine, tu réalises que tu peux parfaitement vivre sans savon ni shampoing dans la salle de bain. Tu vas au travail, tu vois tes amis et personne ne remarque de différence. Tu apprends à accepter que ton odeur naturelle n'est pas celle des fleurs, mais pas non plus celle des chaussettes sales. Tu réalises aussi que le savon ne désodorise pas, mais dépose une fine couche supérieure de parfum. Il te fait sentir frais et propre à court terme, mais ensuite, il relance le problème qu'il vient de résoudre. Tes cheveux se sentent mieux que jamais. Ils sont parfaitement hydratés, doux et même volumineux. Ils sentent le frais et ont l'air propre, si bien que personne ne pourrait dire que tu n'utilises plus de shampoing. Ils n'ont désormais l'air gras que 7 à 10 jours après le lavage. Ils sèchent aussi plus vite et sont plus faciles à coiffer. Tu économises l'argent qui servait à acheter du shampoing, du savon, des gels douche et du lait corporel. Et surtout, tu as maintenant plus de temps le matin et avant de te coucher. Tu vois que ta peau est plus saine que jamais et tu décides de lui offrir des congés de savon de temps en temps. Si tu restais dans ce mode pour toujours, tu pourrais avoir des problèmes avec les 20% de bactéries restantes qui ne peuvent pas être éliminées seulement par l'eau. Leur influence est particulièrement forte dans les zones chaudes et humides de ton corps. Dans le moment où tu acceptes d'utiliser plus que de l'eau, tu peux essayer l'une des alternatives au savon. Tu peux fabriquer ton propre gommage naturel à partir des ingrédients que tu as dans la cuisine. Les flocons d'avoine, le miel et le yaourt nature se mélangent bien, de même que l'huile d'avocat, le miel et le sucre. Tu ne peux toutefois pas te frotter le visage avec car la peau y est plus délicate. Tu peux aussi essayer les nettoyants à base d'huile qui piègent la saleté et les vieilles cellules de la peau. Ils ne perturbent pas l'équilibre des huiles lorsque tu en mets avant de prendre ta douche. La cannelle et les clous de girofle sont tous deux célèbres pour leurs propriétés antibactériennes. Leurs huiles sont donc parfaites pour cela. Le miel est excellent pour garder ton corps en bonne santé et empêcher la croissance des bactéries. Tu peux l'utiliser comme nettoyant naturel à un seul ingrédient. Le vinaigre de cidre fait aussi un excellent tonifiant naturel pour la peau. Si tu veux utiliser du savon, choisis les options naturelles. Vérifie s'il contient de la glycérine. C'est un nettoyant d'origine végétale qui conserve toute l'humidité utile dans la barrière protectrice naturelle de ta peau. Le beurre de karité et le beurre de coco sont utilisés dans les savons hypoallergéniques. Les huiles de citron, de rose, de lavande et de bois de cèdre sont souvent ajoutées au savon parfumé sain. L'huile de noix de coco et l'huile d'amande sont aussi d'excellents hydratants. Est-ce la terre là-bas au loin ? Oui, regarde comme elle flotte dans l'espace au milieu de ses copines. les planètes. Tu aperçois Mars rouge orangé et Jupiter avec sa ceinture d'astéroïdes. Même la minuscule Pluton est là. Toutes ces planètes gardent leurs distances entre elles, évoluant chacune sur sa propre orbite. Elles ne sont pas très sociables, tu sais, mais c'est une bonne chose. Elles n'auraient que des ennuis si elles se mettaient à se fréquenter d'un peu trop près. Mais bien qu'elles ne soient pas uniques, la Terre est la seule planète dotée de vie que nous connaissons. Et nous savons même pourquoi. C'est parce qu'elle a eu la chance d'apparaître au meilleur endroit de notre système solaire, dans la zone boucle d'or. Les scientifiques disent que l'ingrédient clé de la vie est l'eau. Mais pourtant, il y a de l'eau sur Mercure. Cette planète a des dépôts de glace d'eau à ses pôles sud et nord, mais seulement parce que ces endroits ne voient jamais la lumière. Partout ailleurs, l'eau s'évapore simplement de la surface de la planète. Mercure est beaucoup trop proche du Soleil. Pluton a aussi un peu d'eau. Les astronomes pensent même que la planète naine pourrait être constituée de 30% d'eau. Mais elle est gelée. Contrairement à Mercure, Pluton est trop éloigné du Soleil. C'est pourquoi toute son eau se trouve sous forme de glace. Mais la Terre plane dans cette région parfaite qu'on nomme la zone habitable. Elle a la bonne température pour que l'eau reste liquide et que les diverses formes de vie s'épanouissent. Mais que se passerait-il si la Terre était la seule planète du système solaire ? Plus de Mars, plus de Jupiter, plus de Mercure, plus de Vénus. Les choses auraient pu se passer un peu différemment de ce à quoi nous sommes habitués. Tu te souviens de cet astéroïde massif qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années ? Oui, le méchant caillou. Eh bien, sans Jupiter et sa ceinture d'astéroïdes, notre planète serait constamment la cible de météorites et d'astéroïdes. Et certains d'entre eux seraient aussi gros que celui qui a causé tout ce malheur aux dinosaures. Ces rochers erraient dans l'espace sans rien ni personne pour les arrêter. Et si la Terre était la seule planète dans le coin, elle serait leur unique souffre-douleur. Mais ce n'est pas tout. Regarde tout cet immense espace que la Terre aurait pour elle toute seule. Cela signifie que notre planète aurait l'occasion de voyager un peu. Elle pourrait même choisir de quitter la zone boucle d'or. Mais alors, la vie sur la planète continuerait-elle comme avant ? Supposons que la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Il ferait bientôt trop froid sur la planète. Imagine un endroit où le Soleil ne brille plus, sombre et froid, couvert de glace et de neige toute l'année. Voilà comment serait notre Terre si elle s'éloignait du Soleil. Si cela se produisait, nos villes prendraient un aspect très différent. Pour l'instant, la Terre est pleine de vie. Rends-toi dans n'importe quel parc et tu verras des arbres verts et de l'herbe partout. Il y aura des gens qui se promènent, s'assoient sur les bancs et profitent du soleil. Tu apercevras certainement quelqu'un qui joue au foot ou au frisbee. Sur les pelouses du parc, les gens se détendront sur des couvertures en se faisant bronzer. Quelques personnes seront en train de lire, tranquilles et heureuses. Mais retournons dans l'espace. Voici à nouveau la Terre. Notre planète est toujours dans son endroit préféré. C'est pourquoi la vie est si belle. Mais attends une minute, est-ce qu'elle bouge ? Notre planète s'est éloignée du soleil. Cela a-t-il changé les choses à sa surface ? Elle semble un peu plus bleue maintenant. Là-bas, la Californie dorée est devenue un peu terne. Elle est même franchement morne et sombre. Un peu comme partout ailleurs sur Terre. New York est couverte de glace. Même dans les endroits les plus chauds, les températures sont maintenant en dessous de zéro. Y compris dans des endroits comme les Bahamas. Après un certain temps, l'eau liquide se transforme en glace. Les océans ressemblent maintenant à d'immenses patinoires. Sauf qu'il n'y a plus personne pour patiner parce que la planète est devenue bien trop froide pour abriter la vie. Bon, et si au lieu de s'éloigner du soleil, la Terre s'en rapprochait avec des gens toujours dessus ? Waouh ! Les températures seraient délirantes, bien trop élevées pour être supportables. Le climat ne cesserait de se réchauffer, les catastrophes naturelles deviendraient plus fréquentes, les ouragans et les inondations seraient désormais monnaie courante sur Terre. Et très bientôt, la planète serait trop chaude pour que les gens puissent y vivre. Les particules provenant du Soleil représenteraient une menace considérable. L'atmosphère ne protégerait plus si bien la Terre des radiations solaires. Ce bouclier serait de plus en plus faible. On ne trouverait plus d'eau liquide nulle part, peut-être seulement dans des dépôts souterrains. La Terre ressemblerait un peu à Mars, toute rocheuse et stérile. Le Mississippi s'assécherait et on trouverait à sa place un immense canyon. Les océans auraient également tous disparu. A l'heure actuelle, la fosse des Mariannes est l'endroit connu le plus profond de la Terre et il est incroyablement difficile d'atteindre son fond en raison de l'immense pression qui y règne. Mais s'il n'y avait plus d'eau, il serait tout à fait possible de voyager jusqu'à cet endroit. On découvrirait ainsi de nouveaux secrets. À condition, bien sûr, qu'il y ait encore des gens dans cette sécheresse et cette chaleur. En d'autres termes, si l'on explorait la Terre après qu'elle se soit rapprochée du Soleil, on la trouverait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais que se passerait-il si la Terre ne bougeait pas du tout et que tout restait identique ? La seule différence, il n'y aurait pas d'autres planètes autour de nous. Cela changerait la façon dont nous explorons l'espace. Bien sûr, il y aurait toujours des satellites de positionnement, de communication et de météorologie et peut-être des télescopes spatiaux. Mais il n'y aurait pas de corps céleste assez proche pour que nous y fassions des expéditions. Cela affecterait aussi notre avenir. Si nous n'avions ni désir ni possibilité d'aller dans l'espace, nous investirions dans notre planète. Nous construirions des villes aériennes au lieu de chercher d'autres planètes à coloniser. Aujourd'hui, si tu disposes d'un télescope Bernier-Cree, tu pourras voir des étoiles lointaines et d'autres planètes. Plus le télescope est performant, plus il y a de détails à voir. Mais s'il n'y avait pas d'autres planètes, l'espace ne serait pas aussi captivant. Les étoiles seraient toujours visibles et tu pourrais même apercevoir une ou deux météroïdes. Et tu verrais bien sûr la Lune, mais c'est à peu près tout. Les agences spatiales se concentreraient surtout sur la sécurité de la Terre, principalement parce que les astéroïdes deviendraient de fréquents visiteurs. Pour protéger la planète, nos savants auraient la tâche de trouver des moyens de nous en débarrasser. Par exemple, à l'aide d'un rayon laser énorme qui, allumé, pourrait aller jusqu'à la Lune et même plus loin. Au lieu de construire des fusées pour explorer l'espace, SpaceX et la NASA s'occuperaient du nettoyage des astéroïdes. Les humains ne penseraient même pas à essayer de contacter d'autres civilisations. S'il n'y avait pas de planète similaire à la Terre, ils considèreraient que c'est un effort inutile. Cela signifie qu'aucun signal radio ne serait envoyé dans l'espace. Un fait étonnant, en février 2008, la chanson des Beatles, Across the Universe, a été projetée dans l'espace lointain. Cela a été fait pour célébrer à la fois le 40e anniversaire de la chanson et le 50e anniversaire de la NASA. Dans les années 70, nous avons envoyé un autre signal radio dans l'espace. Il contenait quelques informations de base sur les humains et le système solaire. Mais c'était plus un tour de force technologique qu'une tentative de contacter d'éventuels copains extraterrestres. En l'absence de planète, le monde de la science-fiction changerait lui aussi. Il n'y aurait plus de film sur l'exploration de l'espace lointain. Aucun vaisseau spatial et aucune fusée n'apparaîtrait plus sur le grand écran. Et comme il n'y aurait pas d'expédition vers d'autres planètes, aucun robot ne serait envoyé dans l'espace pour y chercher des signes de vie et explorer de nouveaux mondes, comme ce que font les rovers sur Mars en ce moment. Les gens se concentreraient davantage sur leur propre planète. Par exemple, nous commencerions à explorer ces régions les plus profondes. De nouvelles technologies nous permettraient de creuser beaucoup, beaucoup plus profondément, jusqu'à la croûte terrestre et plus loin encore. Un voyage au cœur de la planète, ça te dirait ? Au lieu d'astronautes, nous aurions des explorateurs du sous-sol profond. Ils s'appelleraient peut-être les terplorateurs. De nouvelles technologies de forage seraient inventées pour rendre le processus plus efficace. Il y aurait de nouveaux types de véhicules, ils seraient créés pour forer et protéger les explorateurs de l'énorme pression souterraine. En explorant le monde sous la surface de la Terre, nous trouverions probablement des formes de vie absolument nouvelles. Il s'agirait de créatures mystérieuses ayant évolué pour survivre dans l'obscurité à des températures extrêmes avec très peu de nourriture. Cela nous aiderait probablement à mieux comprendre notre belle planète. jour 1 Une petite mais puissante secousse ébranle la ville de Naples en Italie. Les chaînes d'information relatent l'événement. Les experts pensent que le Vésuve, le stratovolcan du golfe de Naples, va bientôt exploser. Mais quand ? Il a déjà connu de nombreuses éruptions par le passé. En fait, c'est ainsi qu'il a pris sa forme. Il est constitué de plusieurs couches de lave durcie, de pierre ponce et de cendres. La dernière éruption du Vésuve a eu lieu en 1944 mais une explosion majeure s'y est produite il y a près de 2000 ans. Elle a enseveli les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum et a décimé les zones environnantes. Aujourd'hui, 3 millions de personnes vivent à moins de 30 km du volcan et 600 000 vivent dans la zone de danger. Les grandes éruptions se produisent tous les quelques milliers d'années, généralement après de longues périodes de calme. Et le problème, c'est que le Vésuve est en retard sur sa prochaine éruption. Mais cette fois-ci, le volcan est surveillé par l'observatoire du Vésuve. Il dispose de stations sismiques, de réseaux GPS spéciaux et de radars satellitaires. Pour l'aider à mesurer les mouvements du sol, il dispose également d'un équipement spécial pour tester les produits chimiques contenus dans les gaz provenant du volcan. Tout cela aide les experts à déterminer si le volcan est sur le point d'exploser. Mais est-ce que cela va se produire ? Pour l'instant, le magma se trouve à plus de 10 km de la surface. Les choses semblent sûres hier mais maintenant, elles sont sur le point de s'aggraver. Jour 3. Une autre secousse se produit avec une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter. Tout l'équipement installé près du volcan s'éteint. Le magma pousse vers le haut. Il n'est pas encore à la surface mais le Vésuve est clairement agité. Les deux autres secousses suivent dans l'après-midi. Elles ne ressemblent pas à des tremblements de terre ordinaires et les géologues peuvent voir la différence dans leur sismographe. Les séismes volcaniques sont de 4 à 5 fois moins importants sur l'échelle de Richter. Maintenant, les experts sont certains. C'est une question de quelques jours ou semaines avant que le volcan n'entre en éruption. Certains volcans peuvent être agités pendant des mois voire des années avant d'exploser mais ce n'est pas le cas du Vésuve. Jour 4. Le sol commence à se fissurer comme si une créature géante était emprisonnée dans la croûte terrestre et essayait désespérément de sortir pour prendre l'air. De la vapeur s'échappe des petites fissures dans le sol. Certaines zones sont plus chaudes que d'autres. Si tu y allais, tu aurais l'impression d'entrer directement dans un four et tu aurais du mal à respirer. Certains moutons se sont approchés trop près de la montagne et se sont évanouis. Quand le fermier les a trouvés, il a failli s'effondrer lui aussi, non pas à cause de la chaleur mais à cause des gaz. Du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène sont libérés dans l'air. Toute la zone autour du volcan sent les oeufs pourris et beaucoup d'animaux de la forêt restent maintenant à l'écart. Les arbres voisins absorbent ces gaz du sol depuis des jours et ils commencent à brunir. Les niveaux de dioxyde de carbone dans la région montent en flèche et tous les détecteurs émettent un signal sonore constant. Jour 6 Les tremblements sont de plus en plus fréquents. Les experts de l'observatoire du Vésuve qui surveillent le volcan disent que les secousses proviennent du magma qui est poussé vers le haut. Quelques heures plus tard, l'alerte d'urgence nationale est déclenchée. Des milliers de personnes ont environ 15 jours avant l'éruption du volcan et doivent évacuer leur maison. Les 600 000 personnes dans la zone de danger commencent à faire leur valise et à partir en voiture et en camion. C'est le chaos partout. Mais dans tout ce désordre, certaines personnes restent immobiles. Ils regardent autour d'eux essayant de comprendre ce qui se passe vraiment. Quelques-uns prennent des photos de leur maison. D'autres diffusent tout ce chaos sur les réseaux sociaux. Mais les personnes âgées sont juste dehors regardant leur maison une dernière fois. Ils espèrent que tout ceci n'est qu'une fausse alerte. C'est déjà arrivé mais qui peut vraiment savoir ? Jour 7 C'était une nuit blanche. Beaucoup d'habitants sont déjà partis. Quelques personnes bienveillantes venant d'autres villes se rendent dans la région pour aider les habitants à évacuer plus rapidement. Il y a un énorme embouteillage mais tout le monde s'y attendait. C'est pourquoi l'évacuation a commencé tôt. Les ferries, les trains et les bus ont annulé leurs services pour aider les personnes évacuées. Ils travaillent tous selon un planning millimétré afin de s'assurer que tout le monde part en sécurité sans aucun retard. Certaines personnes refusent de partir mais leurs voisins finissent par les convaincre. Il faudra 7 jours pour évacuer tout le monde et ces personnes vont se disperser dans d'autres régions du pays et pas seulement dans les régions survoisines. Jour 10 Plus de la moitié des habitants a maintenant quitté la zone rouge. Après tout ce chaos, règne à présent le silence. Il est interrompu par les bruits inquiétants des secousses. Les animaux sont également évacués. Beaucoup de gens essaient maintenant d'en secourir autant que possible de la forêt. Jour 16 Les 25 villes qui étaient en danger ont maintenant été évacuées. La zone rouge est vide mais les secousses sont de plus en plus fortes comme si le volcan était une cocotte minute prête à exploser. De la fumée blanche s'élève de la grande ouverture au sommet de la montagne et des évents sur le côté. La roche en fusion se déplace vers la surface et les gaz sous pression forment des bulles comme celles que l'on voit quand on fait bouillir de la nourriture. Soudain, on entend quelques fortes détonations puis une explosion. C'est assez fort pour être entendu à des milliers de kilomètres de là et l'onde de choc est ressentie dans toute l'Italie. La roche volcanique est projetée en l'air. Un épais nuage noir en forme de champignons se forme et s'étend dans le ciel. Les oiseaux abandonnent leur nid et brûlantes jaillissent maintenant du volcan comme une fontaine. En s'écoulant vers le bas, elle annihile tout sur son passage. Puis, il y a un glissement de terrain volcanique. Une partie de la montagne en forme de cône se détache et des millions de tonnes de terre et de roches se détachent du flanc du volcan et s'effondrent. La lave se répand sur les pentes et glisse lentement vers la forêt et les terres agricoles. Le panache de cendres, de pierres ponces et d'autres types de roches s'est élevé si haut dans le ciel que les gens peuvent le voir depuis Rome. Enfin, la tour de débris commence à retomber sur la terre. D'abord viennent les cendres puis des morceaux de roches. La cendre dans l'atmosphère est si dense qu'il est difficile de respirer. La lave se répand lentement dans la région et abat tous les arbres. Toutes les villes voisines sont enveloppées de fumée et plongées dans l'obscurité. Les bâtiments s'effondrent et tout autour, un mélange de gaz toxique brûlant et de roches se déplace plus vite qu'une voiture. D'autres roches et davantage de cendres volcaniques tombent à des kilomètres du volcan percutant les voitures et détruisant les toits. Le ciel est complètement noir car la lave continue d'arriver. Les villes voisines sont progressivement submergées sous la roche en fusion. Une partie de la lave atteint même la mer. Une gigantesque vapeur blanche recouvre le rivage où elle tombe et le magma devient noir. Maintenant, un étrange feu bleu néon apparaît sur les pentes du Vésuve. Ce feu est causé par la combustion de gaz sulfurique. Il s'échappe à haute pression des fissures à la surface du volcan. Lorsqu'ils entrent en contact avec l'air, ils s'enflamment. Ces flammes bleues peuvent atteindre 5 mètres de haut dans l'air. Maintenant, tous les vols à proximité sont annulés et de nombreux avions doivent changer de route pour atteindre leur destination. Depuis l'alerte nationale, aucun avion n'a été autorisé à survoler le volcan. Les nuages de cendres volcaniques peuvent endommager les moteurs à réaction et d'autres composants d'avions. L'eau est maintenant contaminée par des courants de cendres volcaniques et sent incroyablement mauvais. En peu de temps, ce magma a fait disparaître des villes entières. Seuls les toits des plus grands bâtiments sont visibles. Après la grande éruption explosive, il y en a de plus petites et plus silencieuses. À ce stade, personne ne sait encore si le volcan a cessé d'être en éruption et personne ne peut s'approcher de la zone. 10 ans plus tard, la plupart des parties de la zone rouge sont maintenant cachées sous de la lave durcie, mais encore chaude, y compris l'ancien site de Pompéi. Certaines personnes ont commencé à oublier ce qui s'est passé, d'autres ont commencé leur nouvelle vie ailleurs et certains ne veulent même pas penser à ce qui est arrivé à leur ancienne maison. Mais plusieurs d'entre eux comptent les jours qui leur restent avant de pouvoir rentrer chez eux. 100 ans plus tard, tu marches dans ce qui semble être un terrain vague de cendres volcaniques. Tu réalises soudain que tu es debout sur le toit de la ville de tes arrières-grands-parents. Tout est maintenant submergé sous un épais tapis de lave solidifiée. Mais en dessous de tout cela, à peu près, tout est encore intact, complètement figé dans le temps. Oh mon Dieu ! Tu te retrouves dans les mystérieuses ruines d'une ville antique. Tu es le seul membre de l'expédition qui a réussi à se rendre jusqu'ici. Tu marches dans un labyrinthe sombre quand tu actives accidentellement un piège, un bruit étrange. Soudain, un énorme rocher se met à rouler vers toi dans le couloir. Tu cours aussi vite que tu peux en sautant par-dessus les débris. Un dernier saut et... Ouf ! Cette pièce ressemble à une salle de trésors. Des pièces d'or et des pierres précieuses sont éparpillées partout. Tu écarquilles les yeux. Il y aurait assez d'argent pour vivre une vie de luxe pendant des décennies. Mais ce ne sont pas les matériaux brillants qui t'intéressent. C'est une vieille lampe qui se trouve dans les décombres. Dès que tu la ramasses, la lampe se met à trembler et un énorme génie enjaillit. Tu ne peux faire qu'un seul vœu. Eh oui, un seul parce que c'est un génie paresseux. Pas de problème, tu demandes tellement d'argent que tu ne pourras jamais tout dépenser. Le génie tape dans ses mains et disparaît. Ping ! Une notification sur ton smartphone. Ton compte bancaire a été crédité de 1 0 0 0 0 0 0... Bon sang, ce chiffre ne tient même pas sur l'écran. Tu remontes à la surface et tu sors ton téléphone. Tu vas vérifier qui est l'homme le plus riche du monde désormais. Ah, te voilà en haut de la page. Encore une fois, le nombre se termine par 3 petits points. Il est temps de rentrer chez toi et de commencer à dépenser ton argent. La première chose sur la liste est un billet d'avion. Un espace supplémentaire pour les jambes ? Non, pas assez cher. Un siège en première classe ? Idem. Ton propre jet alors ? Comme ceux qu'un chèque arabe posséderaient. Tu optes pour un énorme Airbus A380 transformé en jet privé. Il y a un escalier en colimaçon, un ascenseur, 4 salles VIP, une salle de concert, un hammam et un parking. Tu appuies sur le bouton payé et ton avion t'attend sur la piste d'atterrissage. Tu vérifies ton compte en banque et le nombre n'a même pas changé. Le génie ne t'a pas menti. En rentrant chez toi, tu te demandes comment dépenser ton argent sans fin. Une voiture, une maison, tu as besoin de plus de temps pour y réfléchir. Tu asterris dans ton pays et maintenant tu dois rentrer chez toi. Il n'est pas question de prendre le bus ou le taxi. Tu vas t'acheter une nouvelle Bugatti. Cette voiture est unique en son genre et coûte 18,6 millions de dollars. Ton petit appartement ne te convient plus. Tu as besoin de quelque chose de plus grand. Un gratte-ciel. Le gratte-ciel le plus cher du monde est l'Abraj al-Bait en Arabie Saoudite dont la construction a coûté 16 milliards de dollars. Mais tu dépenses 20 milliards de dollars pour battre le record. La construction a commencé mais en attendant tu as besoin d'un endroit pour vivre. Tu achètes un penthouse au 172 Madison Avenue à New York pour 100 millions de dollars. Tu as déjà dépensé 17 milliards de dollars mais il semble que ton compte bancaire n'est pas évolué. Tu t'ennuies et tu décides de te divertir en achetant les choses les plus chères du monde. Une montre avec un tas de diamants les plus rares du monde 55 millions de dollars. Une autre voiture cette fois une Ferrari old school d'une valeur de 70 millions de dollars. Elle est à toi. Une carte de baseball qui coûte plus de 3 millions de dollars? Pourquoi pas? Une peinture de 450 millions de dollars créée par Leonardo DiCaprio. Oups! Par Leonardo Vinci. Dans ton panier aussi. Waouh! Ce shopping est tellement épuisant. Il est temps d'auto-détendre. Ce qui veut dire une île privée. 610 millions de dollars c'est le prix d'une énorme île à Hawaï. Elle a la taille d'une grande ville et maintenant elle est à toi. Tu ne vas pas prendre ton vieil avion pour te rendre sur l'île. Tu vas en acheter un nouveau. C'est un Boeing 747. Le modèle que les présidents utilisent quand ils ont besoin de se rendre quelque part. 660 millions de dollars et il est tout à toi. Assis dans ton avion de luxe avec un équipage d'hôtesse de l'air à ton service tu te sens comme la personne la plus importante du monde. Et tu t'imagines déjà naviguer autour de ta nouvelle île. Mais tu as oublié d'acheter un yacht. Le plus cher du monde est plaqué or et abriterait apparemment des eaux de T-rex dans la chambre. Il a fallu 3 ans et 10 tonnes d'or massif pour le construire. Et tu l'achètes pour presque 5 milliards de dollars. Hum, l'île semble déserte. Il n'y a rien d'autre ici que des plages dorées et une verdure luxuriante. Mais n'es-tu pas l'homme le plus riche du monde ? Tu décides de te faire construire un palais. Tu cliques sur un bouton et une réplique du palais de Buckingham à 3 milliards de dollars apparaît sur l'île et un autre pour tes invités. Maintenant, tu fais le tour de ton île paradisiaque sur ton propre yacht. Mais ton visage n'a pas l'air heureux. Le divertissement pour les riches est plutôt ennuyeux. Tu regardes le ciel et tu penses à voler vers les étoiles. Et tu es là, debout sur la rampe de lancement près de la fusée qui va t'emmener dans l'espace. Tu as payé 52 millions de dollars pour le faire. Mais la Station Spatiale Internationale semble n'être remplie que de laboratoires de recherche. Pas très excitant. C'est pourquoi tu construis une nouvelle station spatiale de 150 milliards de dollars avec beaucoup de choses amusantes et même un spa. Tu as déjà dépensé plus d'argent que toutes les personnes les plus riches de la planète. Mais ton compte bancaire n'a toujours pas changé. Ton imagination s'emballe. Mars. Tu dépenses encore 2,5 milliards de dollars et tu deviens la première personne à poser le pied sur la planète rouge. Du sable rouge, des montagnes escarpées, des cratères. Mais il n'y a rien à faire. Même pour toi, l'homme qui a une quantité d'argent est limitée. Alors tu claques la porte de ta fusée et tu rentres chez toi. Tous tes gratte-ciels sont déjà construits. New York avec ta maison au milieu a l'air très différente maintenant. Tu es allongé dans une chambre géante avec des sols en marbre, des vases chinois anciens et une fontaine. Ton argent peut tout acheter. Mais tu te sens seul. Tu possèdes un autre gratte-ciel construit à côté du tien. Celui-ci est pour tes amis. Et un autre pour ta famille. Et bien sûr, ton chat adoré mérite aussi un penthouse privé. Tu n'as plus d'espace libre. Il est temps de construire ta propre ville. Tu choisis un endroit qui était autrefois un désert brûlant avec rien d'autre que du sable sur des kilomètres. Mais tu paies des trillions de dollars et tu fais construire une ville à partir de rien. Il y a une chaîne de restaurants avec ton nom dessus. Il y a des panneaux d'affichage avec ton visage dans les rues. Et une statue géante à ton effigie sur le plus haut bâtiment de la ville. La ville est presque vide. Mais tu traverses ces rues escortées par des agents de sécurité dans des voitures clinquantes. Pour le dîner, tu achètes le poisson le plus cher du monde. C'est du thon rouge qui t'a coûté 3 millions de dollars. Puis, tu décides qu'il est temps de faire un film sur toi-même. Le film le plus cher jamais réalisé a coûté 400 millions de dollars. Tu paies 1 milliard de dollars et tu embauches les acteurs les mieux payés du monde. Mais quand le film est prêt, le seul public qui le regarde, c'est toi. Surtout parce que tu es dans ton cinéma privé. Quand le générique apparaît, tu commences à lancer du popcorn sur l'écran. Tu n'as pas apprécié le spectacle. Tu marches le long d'un couloir avec les tableaux les plus chers du monde. À côté d'eux, tu vois les trouvailles archéologiques les plus rares et... encore une fontaine ? Non, ça ne va pas. Tu as dépensé des milliards de dollars mais tu n'es absolument pas plus heureux. Tu décides de retourner là où tout a commencé. Avec une torche à la main, tu retournes aux anciennes ruines. Il est là le trésor. Tu retrouves la lampe du génie là où tu l'avais laissé. Dès que tu la ramasses, le génie apparaît devant toi. Il se moque de toi parce que tu es tombé dans son piège. Il t'a donné une quantité infinie d'argent pour que cette richesse te rende fou. Mais tu sors ton téléphone et tu appuies sur le bouton faire don de tout. À la seconde même, ton argent est versé sur des comptes d'associations caritatives dans le monde entier. Désormais, les scientifiques ont la possibilité de travailler sur de nouveaux traitements. Les écologistes ont trouvé plus de fonds à utiliser pour sauver notre planète. Et chaque personne sur Terre a maintenant assez de nourriture. Le génie se met en colère parce que tu l'as piégé. Il est sur le point de te frapper avec un éclair. Mais tu prends la lampe et tu y confines le génie pour toujours. Quand tu rentres chez toi et que tu allumes la télévision, tu vois ton visage sur toutes les chaînes. On te prend pour un héros, le sauveur de l'humanité. Tu reçois des milliers de lettres de remerciements de gens que tu as rendus heureux. Tu souris et tu te sens mieux aussi. Apparemment, aider les autres est la meilleure chose que tu puisses faire.